Ok, on a été une belle gang aujourd'hui, ça va être le fun, ça va être le fun. Donc, comme je vous ai dit, la dernière fois, on a parlé beaucoup de, on a parlé de stratégie de lecture, je pense que c'était en janvier de cette année, avec Vanessa et on avait eu aussi Karine Jacques, orthopédagogue, qui nous avait donné quelques idées au niveau des stratégies de lecture. Comme on avait abordé les stratégies de lecture sous un angle assez vaste, on s'était dit, on va offrir une seconde partie aux stratégies de lecture pour aller dans le particulier. Donc, vous allez voir aujourd'hui, on va présenter en trois temps. Donc, je vais revenir rapidement sur l'atelier de l'an passé, donc les grands principes qui ont guidé notre réflexion. Ensuite de ça, Vanessa, issue des langues, va nous parler de quelques stratégies et quelques observations aussi qu'elle a remarquées dans certains types de textes. C'est vraiment intéressant. Et je vais vous revenir avec des activités. Je vous avais parlé d'un document que j'avais trouvé en France sur lequel on travaillait au niveau primaire. Donc, les activités que j'ai mises sont peut-être pas super adéquates au niveau qu'on fait, mais le principe est là et ils sont facilement adaptants. On poursuivra une discussion avec Éric. Éric Charbonneau, qui est un enseignant avec qui j'ai travaillé pendant des années, qui est un très bon pédagogue qui travaille au centre de service, pas au centre de service, mais au centre multiservices à Sainte-Thérèse, enseigne les mathématiques et les sciences depuis nombreuses années. Et il fait quelque chose de très intéressant, Éric, avec des formulaires dans les classrooms pour ses élèves pour aller vraiment travailler, amener les élèves à travailler sur des savoirs qui ont plus de difficultés. Et comme dans le processus de résolution de problèmes, oui, il y a la lecture, oui, il y a la structure, mais il y a aussi la mobilisation de savoirs. Donc, on va essayer de boucler la boucle avec ces idées-là. Donc, Éric vous présentera un peu comment il s'y prend. Il nous montrera aussi quelques-uns de ces formulaires. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Ça permet d'aller consolider des savoirs charnières qui sont vraiment indispensables dans la résolution de problèmes. Donc, stratégie de lecture des énoncés mathématiques. Je voulais revenir aussi très rapidement sur les fameuses délais des cours 42-73, 63-53 qui sont sortis récemment. Il y a beaucoup de commentaires, de questions qui sont passées sur le forum. Je peux vous dire quelques petits trucs parce que j'ai travaillé sur ces choses-là dans les dernières années. Et je vais vous permettre de comprendre un peu ce qui s'est passé. Mais comme vous êtes des gens qui sont assez impliqués dans le réseau et qui rayonnaient dans vos communautés respectives, je vais vous donner au moins quelques explications historiques pour mieux comprendre ce qui s'est passé autour de ça. Et comme je vous dis, un petit récapitulatif du dernier atelier. Et ensuite, on va présenter les différents trucs. Au niveau des DDE, c'est que ce qu'on a vu apparaître, c'est qu'il y a eu des changements. En fait, les changements résidaient dans la chose suivante. C'est que lorsque le programme a été écrit, l'esprit qui était derrière le programme, c'était de jouer en spirale avec les savoirs essentiels. Donc, l'élève pouvait, du moment qu'il avait vu une notion, la reprendre dans un autre cours puis rejouer avec. Mais bien entendu, du moment que ce savoir-là avait été évalué, il n'était pas réévalué une deuxième fois ou une troisième fois. Donc, si l'élève avait vu des transformations géométriques en deuxième secondaire, il n'y a pas question de les évaluer en cinquième secondaire. À l'époque, on s'attendait à ce que les DDE différencient ce qui était un savoir en cours d'apprentissage, un savoir réinvesti et un savoir évalué à la fin du cours. Mais malheureusement, les changements de philosophie et de changement de chaise ont fait en sorte que ce type de DDE-là n'a pas vu le jour. Alors, il est resté dans le programme des savoirs qui ne faisait pas l'objet d'évaluation à l'intérieur d'un cours, comme les transformations géométriques et les figures équivalentes que l'on retrouvait dans le 51-73. Ce qui faisait en sorte que les gens qui ont créé, je pense que c'est plus BIM qui ont travaillé sur ces épreuves-là. Donc, les épreuves de BIM, comme les savoirs étaient dans le tableau de savoir, ils se sont dit, ça est évalué, alors on les met. Alors, les examens que vous avez sous la main contiennent ces éléments-là, mais en fait, ne devraient pas s'y retrouver. Donc, il y a eu comme des changements qui ont été faits. Malheureusement, ces changements-là ont été faits lentement et progressivement. Ce qui fait en sorte que, oui, les transformations géométriques se retrouvaient dans le 51-73, les figures équivalentes aussi, mais en fin de compte, les figures équivalentes devaient se retrouver davantage dans le 42-73. Parce que, vous savez que si on regarde la logique des cours, les figures équivalentes sont à 42-73 et on les retrouve en CST dans le cours étrange, le 51-50, à cause qu'on a fusionné la géométrie et l'optimisation linéaire. Mais bref, ce qui fait en sorte qu'il y a eu des changements qui ont été faits à ce niveau-là. Là, j'ai vu d'autres messages passés dire, oui, on a eu de nouvelles épreuves. D'autres dire, non, non, c'est les mêmes épreuves qu'avant. Alors, ça, au niveau des épreuves, je ne peux pas vous le dire, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas quel type. Moi, je sais qu'il y a eu des changements qui ont été faits, bien entendu, sur de nouvelles épreuves. Mais est-ce que ce sont les nouvelles épreuves qui sont sorties ou est-ce que ce sont d'anciennes épreuves avec des modifications? Hier, j'ai vu un message passé, je n'ai pas réagi parce que je n'ai pas l'information. Alors, s'il y en a qui ont l'information, vous pouvez nous le dire. On regardera ça ensemble. Mais je n'ai pas plus d'informations. Moi, je voulais juste vous parler un peu de l'historique. Et je vous dirais que suite à cette observation-là, on a regardé l'ensemble du programme, l'ensemble des tableaux de savoirs. Et il y a eu quelques petits mouvements ici et là de savoirs. Et on a retiré des savoirs qui ne faisaient pas l'objet d'évaluation dans certains cours. Dans le message d'hier, il y avait une information sur laquelle je peux vous le dire, je peux revenir. Dans l'examen, il y a quatre tâches. Dans la BD, il y a trois tâches. Si dans l'examen, il y a quatre tâches, c'est que ce sont de vieux examens. Parce que tous les examens de la FBD sont tous conçus de la même façon. Quatre questions, trois tâches. Peu importe la séquence, peu importe le niveau, c'est quatre questions, trois tâches. Donc, si vous avez observé des examens avec quatre tâches, c'est que ce sont encore les vieux examens. Donc, ça peut vous donner une idée, une piste pour aller voir les examens. Vous allez avoir une idée si c'est un vieux examen. Ça se peut que BIM aussi est sorti de vieux examens remodelés. Ça, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que oui, il y a eu des changements. Les DDI sont corrects et les nouvelles épreuves devraient comporter quatre questions, trois tâches. Ceci étant dit, commençons. Donc, s'il n'y a pas de questions sur le sujet, on va aborder l'énoncé de problèmes. Vous rappelez que l'énoncé de problèmes, on l'avait défini comme suit. Un problème de mathématiques est constitué d'un ensemble d'informations faisant l'objet d'un questionnement ou d'une consigne, ce qui nécessite une recherche ou un traitement, ce qui implique l'utilisation de notions et d'outils mathématiques. Donc, voyez-vous, à travers ces quatre étapes-là, ces quatre caractéristiques du problème, on va aller chercher les différents leviers. La présentation de ces informations peut-être sous la forme de texte, de tableau, de dessin, de schéma ou de graphique. Cet aspect-là de l'information est très important parce qu'on l'a vu dans différentes formations que l'élève va devoir faire des changements de registre pour être capable de se sortir d'interpréter la mise en situation. Quand on parle du questionnement, il est souvent explicite. Donc, souvent, il va y avoir une question directe. Les questions d'application, les questions sont directes. Mais parfois, le questionnement est à la charge de l'élève. C'est-à-dire que souvent, dans les tâches complexes, on n'aura pas une question directe. On va avoir comme une question qui lie deux éléments du texte, ce qui fait en sorte que ça introduit les sous-tâches et l'élève devra les lier. Et on amène l'élève à prendre position ou à prendre une décision en utilisant un traitement mathématique. Mais bon, il va falloir qu'on regarde ça un petit peu plus en détail, donc d'outiller l'élève à reconnaître qu'est-ce qui est explicite et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et quand ça ne l'est pas, quel chemin je peux emprunter. Il faut construire un chemin pour parvenir à une solution. Ça, on le sait. Et on sait que la planification des étapes, ce n'est pas simple. On sait aussi que dans la planification des étapes, il va y avoir différents éléments à mettre ensemble et que ce chemin-là est un peu construit à la manière de poupées russes. Il s'imbrique. Pour arriver au résultat, ça prend tout le temps des étapes intermédiaires. Donc, il y a un chemin et ce chemin-là est très particulier en mathématiques. Et il y a bien entendu la spécificité mathématique du problème. Et c'est là que les notions et les outils devront être bien consolidés. C'est une des parties qui, à mon avis, est charnière. C'est un peu étrange parce que lorsqu'on parle de l'approche par compétence, on parle de situation, de tâches complètes, que l'élève mobilise et tout. Et parfois, la mobilisation des savoirs bloque. L'élève en a fait beaucoup. Il a fait du cahier, il a fait de l'exercice, mais ça bloque. Souvent, c'est lié au fait que l'élève ne reconnaît pas le concept derrière le savoir qu'il a appris. Il ne reconnaît pas que, par exemple, pour déterminer le prix d'un terrain, il faut aller chercher la superficie de ce dernier. Alors, il va falloir qu'on travaille davantage sur les concepts clés qui sont à l'intérieur de la tâche. Et ça, c'est une partie qui nous apparaît très simple parce que l'élève a tellement fait de savoir, tellement fait de l'exercice qu'on se dit, mais pourtant, tu connais ta loi des signes, tu connais la formule d'Eyron, pourquoi tu ne l'as pas appliqué là? Mais l'élève a dit, moi, je n'ai pas compris qu'il fallait que j'utilise la formule d'Eyron dans ce contexte-là. Et c'est là qu'est la spécificité mathématique sur laquelle on va travailler et dont on discutera tantôt suite à la présentation d'Éric. Le problème mathématique et ses intentions. C'est sûr qu'on a différentes intentions, on a différents types de problèmes qui sont de vérifier l'acquisition des nouveaux savoirs, introduire des nouvelles notions ou de provoquer la recherche et la prise de décision. Pour ce faire, le problème est issu de quel domaine? Est-ce qu'on est en algèbre, en arithmétique? Donc, il va falloir qu'on regarde les différents savoirs qui sont liés à l'intention qu'on a parce qu'on n'aura pas la même approche. Puis les énoncés sont sous quelle forme? Aussi, ça va être important de savoir sous quelle forme sont les énoncés. Est-ce que sont sous forme de texte, de tableau, de dessin, de graphique? Ou même à l'oral, on peut donner à l'oral un problème mathématique, c'est ce qui exige à l'élève de décoder l'information et de reformuler souvent à l'écrit. L'énoncé de problèmes écrits a les caractéristiques suivantes, c'est que c'est un texte qui est injonctif, il y a une demande d'action ou une réponse à formuler. Il utilise différents écrits, donc ça peut être un texte informatif, narratif, descriptif, il peut y avoir différentes formes et c'est ce qu'on va voir tantôt avec Vanessa. Ces éléments-là, à l'écrit, sont intimement liés à ce que l'élève apprend dans ses cours de français et il y a peut-être ici une piste de solution à les explorer avec nos confrères et consœurs du domaine des langues. Il y a une consigne, une question ou un ordre qui est implicitement ou explicitement donné. Ça, ça sera un des obstacles sur lesquels il va falloir trouver des leviers pour pouvoir trouver une solution. Les informations, les textes qui sont fournis sont sur des supports variés, donc ça peut être un écrit usuel, mais souvent en mathématiques, il va y avoir un schéma, il va y avoir un dessin, on va le remarquer en troisième secondaire, on va le récupérer en quatrième secondaire, des espèces de schéma ou de dessin en trois dimensions que l'élève ne remarque pas ou qu'il y a de la difficulté. Il y a un pointillé, on a beau mettre une base en pointillé, mettre la hauteur en pointillé dans une pyramide, l'élève ne le voit pas nécessairement, donc il va falloir trouver des stratégies pour découper la figure et emmener l'élève à bien voir le problème ou du moins ce qui est demandé. La partie injonctive de l'énoncé, c'est la consigne à exécuter. C'est la même. OK, donc la consigne peut être un ordre, donc la tâche attendue de l'élève est explicite, au moins en partie dans la consigne. Souvent, on va avoir dans la tâche complexe, c'est souvent là où ça bloque le plus. C'est que dans la tâche complexe, on va en avoir une consigne. Par exemple, on veut effectuer des travaux, on veut construire un pont, on le construit de telle, telle, telle façon. Mais la question, c'est est-ce que le contre-maître pourra respecter son échéancier? Alors, tu fais OK, bien là, on parlait d'un pont, on parlait de telle chose. C'est quoi le lien entre la construction du pont ou de la route et l'échéancier? Donc, je dois aller chercher une information dans le texte qui va lier le respect de l'échéancier avec la construction du pont. Puis encore là, on est dans des textes, on est dans des mots, on est dans des sujets qui ne sont pas encore liés aux outils mathématiques que l'élève va mobiliser. Donc, ce sont tous des obstacles qu'on va devoir démêler pour bien accompagner les élèves, bien les soutenir dans la lecture. La consigne peut être une question. Donc, la tâche attendue est souvent très implicite dans la consigne. Puis à ce moment-là, ça va quand même assez bien. L'élève, on lui demande de déterminer l'air de la figure. Ça fait que ça va, là, il l'associe. Mais lorsqu'on a des soutages qui sont, qui requièrent plus une mise en ordre des étapes de la démarche, ça, ça pose problème. Ça fait qu'il va falloir outiller les élèves à ce niveau-là. Quand on demande à l'élève, par exemple, donc, calcule le prix, trace le graphique, décrit la figure, ça va assez bien. Comme je vous disais, l'élève mobilise son savoir. Puis à ce moment-là, il sait comment le faire. Bon, des fois, on va devoir le soutenir pour élaborer sa démarche. Bien, ça va quand même assez bien. Mais quel est le prix de ces deux articles? Ou Paul peut-il acheter la maison de ses rêves? Ou quelle erreur ce graphique qu'on porte-t-il? Ça, ça demande un peu plus de liens à faire. Et souvent, ce sont les stratégies de lecture qui vont emmener l'élève à ne pas tomber dans les pièges et à bien déconner l'information. La compréhension du problème, elle va résider dans un continuum. Donc, l'élève, il va analyser le vocabulaire, il va analyser la syntaxe, il va analyser la structure grammaticale. Et plus la structure grammaticale va être complexe, bien, plus les obstacles vont être présents. Donc, l'élève devra aller chercher l'information, parfois la transformer, parfois même faire des synthèses. Un peu à la manière des fiches de lecture qu'on fait en français, bien, il y a peut-être des idées, là, à aller explorer pour mieux comprendre le problème. Parce que dans la compréhension du problème, bien, on veut l'emmener à construire puis à mobiliser un modèle mathématique. Et le passage entre les deux peut être fastidieux pour certains élèves parce que trop de textes, trop d'informations. Alors, c'est là que les stratégies de lecture vont nous emmener à outiller l'élève à y aller plus par étape et à déconstruire son problème. Les différents types de lecture, bien, on a différents types de textes. Ça peut être une lecture qui est narrative, informative ou prescriptive, dans lequel, dans le cas du narratif, bien, il faut imaginer ou se représenter l'histoire. On en a beaucoup de ça. On en a beaucoup de ça. Vous allez voir tantôt, je ne veux pas dévoiler les punchs, mais on va voir avec Vanessa que les textes narratifs, on en a dans plusieurs cours et ont une structure qui amène une réflexion et une action bien particulière. Dans les lectures informatives, bien, à partir de l'histoire imaginée et comprise, il faut chercher les informations et les organiser. Donc, ça aussi, pensez-y, on y reviendra tantôt, mais quel type de problème amène une lecture informative? Une lecture informative, on n'a pas la même posture comme lecteur. On est à la recherche de l'information. On se construit une checklist. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que j'ai de besoin pour pouvoir répondre à la question? Donc, on n'est pas du même ordre. Et dans la lecture prescriptive, bien, il faut déterminer la nature du problème qui est posé. Il faut sélectionner l'information et la traiter à partir de la consigne donnée. C'est là qu'on va retrouver, justement, dans certaines tâches complexes. Puis, on en a vu l'an passé, je me rappelle d'avoir travaillé avec Hugo sur une tâche de troisième secondaire dans laquelle il y avait énormément d'informations à structurer. Et il y avait, à l'intérieur même du texte, un peu de narratif et beaucoup d'informatif. Donc, il faut travailler avec ces différents éléments-là. Donc, parfois, le traitement mathématique peut être assez simple. Mais avant d'arriver au traitement mathématique, il y a tout un décodage de l'information qui, lui, requiert beaucoup de travail. Au niveau des habiletés cognitives en jeu dans la résolution problème, bien, résoudre un problème, c'est quoi? Bien, résoudre un problème, c'est lire les énoncés et leur donner du sens. C'est d'avoir une représentation sémantique globale correcte du problème. Et c'est à ce moment-là, vous allez voir, Vanessa va nous présenter des bonnes stratégies pour travailler ces éléments-là. Donc, comment bien lire le problème, comment décoder, comment lui donner du sens, comment structurer notre pensée afin d'en sortir une représentation globale. Ensuite, je vous montrerai quelques exemples d'activités vraiment focussées sur les stratégies de lecture, vraiment pointues. Comment on peut travailler les stratégies de lecture afin de réaliser le passage entre les informations et les notions ou les outils grâce à des reformulations orales ou écrites du même problème? Et ensuite, mon collègue Éric va travailler au niveau de comment disposer des notions et des outils mathématiques adéquats, donc utiliser convenablement ces outils. Résoudre un problème, c'est quoi? C'est le lire, c'est le décoder, c'est réaliser le passage entre l'information et de mobiliser les bons savoirs. Donc, on va voir que les stratégies de lecture aujourd'hui qu'on va aborder vont nous permettre à l'élève de cheminer dans ce processus-là. Alors, je te laisse la parole. Merci. Donc, au fond, dans la présentation d'aujourd'hui, je vais vraiment essayer de regarder avec vous ce qui a été fait l'an passé et comment est-ce qu'on peut plus regarder d'une façon appliquée ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Donc, je vais faire quand même beaucoup de lien avec ce qui avait été dit l'an passé. Je veux juste vous le dire, mais en même temps, on va plus loin et on essaie aussi de mettre en action, de regarder qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans les tâches de mathématiques, parce que l'an passé, la formation est un petit peu plus théorique. Donc, on va essayer de plus regarder qu'est-ce que ça peut vouloir dire quand vous êtes en classe, en fait, avec vos élèves. Donc, j'ai une petite activité pour vous. Je vais vous demander de lire le problème et vous pouvez soit vous mettre dans la poste d'un élève. Lisez le problème comme si vous étiez un élève. C'est la première fois que vous le regardiez. Et après ça, ensemble, on va regarder les différents obstacles ou difficultés. C'est une tâche de FBC parce que c'est un petit peu plus facile pour nous. Je vais vous mettre un petit peu en contexte. C'est une tâche qu'on donnait en service d'entrée en formation dans un de nos centres au CSSEMI. Ça a été donné à 296 élèves et je vous donnerai après ça le taux de réussite. Vous allez peut-être être étonné du nombre d'élèves qui ont réussi à faire ce problème-là. Mais d'emblée, la plupart des élèves disaient « Ah, mais mon Dieu, c'est tellement facile. Mon petit frère de 5 ans pourrait faire cette tâche-là. » Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui tombaient dans certains obstacles et c'était beaucoup lié à la lecture. Donc, la voici. Je peux juste la lire. Et là, je vais vous poser des questions. Je ne veux pas savoir vos réponses. Je veux plus savoir quels sont les obstacles que vous voyez dans cette tâche-là. Qu'est-ce que vous pensez qui a posé problème à nos élèves qui arrivaient, qui ne venaient pas tous de la FBC? Il y en a qui étaient de niveau FBD, qui étaient comme en secondaire 3, 4, 5. Mais on leur donnait quand même systématiquement. Il y avait une semaine d'entrée en formation. Cette tâche-là à faire pour évaluer certains éléments de lecture avec eux. À votre avis, où s'est accroché et pourquoi? Oui, Nathalie Poulin? Bien, moi, je vois quelques mots. Entre autres, les murs. Ce n'est pas tout le monde qui sait c'est quoi. Un kiwi pourrait penser que c'est un fruit alors que c'est un oiseau. Déjà, il y a ces deux mots-là, moi, qui m'accrocherait si je n'avais pas les connaissances de ces termes, de ce vocabulaire-là, finalement. C'est très bien. Effectivement, vous avez vu le leçon souris. J'aurais pu aller cliquer dessus et aller vous montrer la définition, mais je pense que tout le monde ici est capable de savoir qu'un lémur n'est pas un oiseau et qu'un kiwi peut être un oiseau. Si jamais vous ne le saviez pas, on vient d'apprendre quelque chose. C'est un fruit et un oiseau. Alors, effectivement, déjà là, au niveau du vocabulaire, c'est déjà un problème. Et je dois vous dire que bien que les élèves avaient accès à tous leurs outils, il y en a très peu qui ont utilisé leur dictionnaire, mais tous ceux qui ont réussi la tâche avaient utilisé le dictionnaire. Annie? L'autre affaire qu'il aurait pu faire, c'est trois volatiles, qui compte deux fois les trois volatiles. Il y a un canard, deux signes, ça aussi, ça aurait pu. Tout à fait. Il y en a même qui ne savaient pas ce que ça voulait dire volatiles. Ils se demandaient quoi faire avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est trois oiseaux de plus? Est-ce que, tu sais, non, c'est le canard et les deux signes, mais même la syntaxe, la phrase au niveau des deux points, c'est juste une description des trois volatiles de trois oiseaux, donc un canard et deux signes. Même au niveau de la syntaxe, la phrase, on peut avoir un problème. Richard? Il y a l'utilisation de Michel, Micheline, et dans la question, il y a Michel au féminin, puis dans l'énoncé, il y a Michel au masculin. Donc, tout ça peut faire un petit mélange. 100%. En fait, ça, c'est un petit leurre. Moi, je ne sais pas si j'aime ça, les leurres. Je vais être honnête avec vous, mais c'est la tâche qu'on utilisait, puis je voulais vous la montrer telle qu'elle était parce qu'en réalité, Michel au féminin, comme il demande dans la deuxième question, il n'y en a pas dans le texte. Donc, combien d'oiseaux appartiennent à Michel? Il n'y en a pas. Michel au masculin a des oiseaux, mais Michel au féminin, il n'y en a pas. Et je peux vous dire que tous les élèves sauf deux qui ont réussi la tâche sont venus demander à l'enseignante en avant, est-ce que c'est normal que Michel ait écrit au féminin pour masculin, fait qu'ils sont allés valider. Ils se sont arrêtés à cet obstacle-là, puis ils sont allés valider avec une personne extérieure, avec une ressource extérieure. Ça aussi, c'est une stratégie qu'on peut enseigner aux élèves. Quand tu hésites, tu n'es pas certain, tu peux questionner toi-même, mais tu peux questionner quelqu'un aussi. Donc, oui. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Puis après ça, je pouvais vous dire combien d'élèves sur 296 ont réussi la tâche du premier coup? C'est quand même particulier. Non, pas d'autres observations, mais en fait, vous n'avez pas à lui sortir tout ce que j'allais dire, donc je suis contente. Neuf élèves sur 296 ont réussi la tâche. C'est certain qu'il y a aussi une question d'attitude. Ils étaient en groupe. Ce n'est pas moi qui m'ai animé. Je connais la personne qui a animé les 296 élèves. Puis elle me dit, écoute, ils avaient tous l'attitude de c'est vraiment facile, c'est niaiseux. Surtout nos élèves qui sont plus avanceurs, selon la 3, 4, 5, ils disaient c'est n'importe quoi. Donc, ils avaient une lecture avec une posture un peu comme pas très attentive. Il ne faut pas se mentir. Ils disaient c'est vraiment simple. Puis là, ils embarquaient là-dedans en se disant, c'est super facile. Donc, ils n'analysaient pas de façon très détaillée. Puis ils ne se sont pas arrêtés aux écueils. Mais juste pour vous montrer comment une simple tâche comme ça peut permettre de voir quelle stratégie nos élèves vont mobiliser ou pas en lecture. Qui a utilisé un dictionnaire? Qui a validé? Qui est allé vérifier les mots que tu ne connaissais pas? Qui a questionné quelqu'un d'autre qui a questionné son enseignante? Qui s'est questionné lui-même? Combien de fois tu as relu ton problème? Est-ce que tu as identifié ce que tu savais et que tu ne savais pas? Comment est-ce que tu as fait pour l'analyser? Est-ce que tu t'es fait avoir avec la structure de phrase? Ça peut aussi nous indiquer des éléments en français. Il y en a qui ne comprenaient pas du tout le système des deux points qui annoncent des exemples de ce qui vient d'être dit avant. Donc, c'est tous des éléments, même avec quelque chose de simple comme ça, qui peuvent nous donner des indicateurs auprès de nos élèves. Donc, je trouvais ça super intéressant de vous la présenter parce qu'en plus, on avait une petite statistique qui est quand même grande. On se dit neuf élèves sur 296, c'est quand même très peu réussi. Donc, on voit qu'on a, quand ils arrivent en FGA, souvent, on a beaucoup de stratégies. On le savait déjà, mais je veux dire, on a vraiment beaucoup d'aspects de stratégies de lecture à travailler avec eux. Puis ça, ça peut être une belle amorce aussi pour leur montrer à eux aussi qu'on a des stratégies à travailler avec eux parce que le service d'entrée en formation était beaucoup axé sur la méthodologie. Donc, ça faisait aussi une belle entrée en matière pour dire, écoute, je pense qu'on a des éléments à travailler ensemble. Oui, tu as un beau bagage, tu as des belles stratégies, tu as plein de compétences, mais il y a des éléments qu'on va revoir ensemble pour être certain qu'une fois que tu vas être surtout en individualité et que tu vas faire beaucoup de lecture, tu vas être capable d'être autonome et de mobiliser les bonnes stratégies. Donc, voilà pour ce petit exemple. Lors de la dernière formation, je vous avais parlé de ce livre-là puis je vous en reparle parce que moi, il m'a beaucoup inspirée quand j'ai fait les deux formations avec Martin. C'est un livre qui est traduit de l'anglais, mais qui est très bien traduit, qui est publié, c'est Cheneuillière, stratégie de lecture en mathématiques, en sciences et en sciences sociales. Donc, on nous présente différentes stratégies puis on les illustre avec des exemples et en mathématiques et en sciences et en sciences sociales parce que les stratégies de lecture sont transversales. En réalité, c'est ça l'élément et surtout en FGA où est-ce qu'on est en modèle d'enseignement individualisé, elles sont sollicitées dans toutes les disciplines. Donc, on peut vraiment voir différentes stratégies puis comment elles s'articulent dans les différentes matières. Donc, on peut travailler le vocabulaire, l'activation des connaissances antérieures, les prédictions, les inférences, la réflexion à voix haute. Ça, c'est super intéressant, un peu comme une forme de modelage personnel que l'élève va nommer tout ce qu'il comprend, tout ce qu'il analyse. L'enseignant peut le faire aussi. Le questionnement, évidemment. Résumé. Martin a beaucoup parlé tantôt puis je vais revenir aussi. Ce n'est pas une stratégie qu'on utilise souvent, en tout cas moi dans mon temps puis même mes collègues en mathématiques. Je n'ai pas l'impression qu'on va souvent demander à un élève de faire un résumé d'un texte, par exemple, informatique en mathématiques avant de le résoudre. Mais ça pourrait être une stratégie intéressante à travailler si on a un élève qui n'est pas capable d'aller chercher les informations pertinentes, de sélectionner les bonnes informations. Il pourrait travailler et en français et en mathématiques. Résume-moi le texte avant de résoudre ton problème. Représentation visuelle et l'imagerie mentale, évidemment. Martin a beaucoup parlé de changement de registre. L'utilisation de la structure du texte, je vais vous en parler. Et stratégie multiple. Là, je vous montre quelques images à quoi ça ressemble à l'intérieur du livre. La carte conceptuelle en mathématiques, donc un mot. Puis après ça, on essaie d'avoir différentes représentations des notes de l'élève, des exemples, des illustrations, une définition. Donc, on parle aussi, je ne l'ai pas mis, je pense, mais de murs de mots. Il y en a qui se conseillent de faire des cartes sématiques comme ça avec les concepts importants de mathématiques puis de les afficher au mur pour les élèves. Donc, on a ça. On a le diagramme de vocabulaire qui est un peu similaire. Donc, c'est juste présenté différemment. Les prédictions à partir d'images en mathématiques, j'ai beaucoup aimé ça. Je vais vous en reparler tantôt, le lien entre le texte et l'image. Et là, on ne part que de l'image. À ton avis, c'est de travailler les prédictions des élèves. Qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui si je t'affiche ça au tableau? Puis ça va lui permettre aussi, quand il va le repérer dans une tâche complexe, des formes, par exemple, ou une image ou un schéma en particulier, de se dire, je m'en rappelle, quand le prof avait dit, on voit ça, souvent, on va travailler tel concept ou telle stratégie en mathématiques. Et enfin, ici, j'en avais une autre qui était vraiment plus au niveau du questionnement. Donc, mes questions, mes idées, les idées du texte. C'est une forme de résumé, mais vraiment en trois colonnes avec, c'est quoi ma question? Par exemple, il me semble que tout ce qui est valeur absolue est positif, mais je ne suis pas certaine. Je pense que ça dépend de l'endroit où les signes se trouvent dans le problème. Puis dans le texte, est-ce qu'on valide ou pas mon hypothèse? Au fond, c'est ça. Je me suis fait une hypothèse de départ, puis je vérifie si ça a été confirmé ou pas par le texte. Fait qu'au fond, la colonne de droite, c'est supposé être la vérité, la bonne réponse par rapport à un concept mathématique, mais on laisse l'élève se questionner avant. Qu'est-ce que c'est là-dessus? Est-ce qu'il pense que c'est comme ça? Puis après ça, il va aller valider ou infirmer. Donc, l'année passée, je vous avais présenté beaucoup, beaucoup de comportements qu'on peut observer des manifestations observables chez nos bons lecteurs. Je vais vous en lire quelques-uns, mais je ne vous lirai pas tous. Par exemple, font des prédictions. Ce genre de trucs-là vont aller regarder, faire un survol du texte, ils vont se dire, à mon avis, je vais travailler tel concept aujourd'hui. Ils vont prendre le temps, même avant de la lire en détail, de faire des petites prédictions. Ils vont, par exemple, faire des déductions à part de leur connaissance antérieure. Ils vont penser au texte avant, pendant et après la lecture. Ça, je vais revenir, c'est super important. Il y a des stratégies avant, par exemple, les prédictions. Il y a des stratégies pendant. Il y a des stratégies après. Un lecteur expert va utiliser des stratégies dans les trois temps. Nos lecteurs faibles, souvent, vont faire que le pendant. Il y a ça aussi à aller travailler. Puis c'est dur à travailler en français. Je me dis, si en plus, vous êtes capable de pousser là-dessus en mathématiques, ça va nous aider à travers toutes les disciplines. Ici, j'en ai sorti deux autres. Construire et remettre en question le sens du message. Dans la page de la volière que je vous ai présentée, c'est quelque chose qu'on aurait pu travailler avec eux. Parce qu'il fallait qu'ils remettent en question Michel et Michel, volatiles, différents éléments. Donc, s'ils sont capables de construire et de remettre en question le sens du message, parce que c'est beaucoup leur posture. Ah, ça va être facile. Ils n'ont rien mis en question. S'ils étaient partis avec une posture de, je dois vraiment analyser et remettre en question ce que je pense que je comprends, il y en a moins qui seraient tombés dans l'heure. Et déterminer la signification des mots et concepts inconnus, Nathalie l'avait bien mentionné. Les murs, kiwis et même volatiles, ce sont des mots qui risquaient de poser problème. Donc, si nos élèves avaient tout de suite su, je vais ouvrir le dictionnaire et je vais m'en servir, ça n'aurait vraiment pu aider. On leur avait dit qu'ils avaient droit aux outils, mais évidemment, c'est vraiment pas tout le monde qui s'en sont servis. Donc, il y en a d'autres, vous pourrez les lire, dire, mais c'est tout simplement pour vous. Ah oui, Nathalie, vas-y. La question, c'est, là, quand ils font les tâches comme ça, ils ont le droit au dictionnaire, mais en évaluation, est-ce qu'ils ont droit au dictionnaire? Martin pourrait répondre plus que moi dans les DDE, mais il me semble que non. Je pense que Martin peut confirmer ou pas. Martin, est-ce que tu es là? Oui, oui, je suis là. Non, Nathalie a tout à fait raison. C'est un problème mille fois nommé, malheureusement. Je n'ai jamais compris pourquoi l'élève n'avait pas le droit à un dictionnaire. Je ne sais pas. C'est un débat que malheureusement, à Québec, on n'a pas eu, c'est comme une question qui est évacuée souvent très rapidement. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Peut-être qu'il y en a qui se disent que, oui, mais l'élève, il peut y avoir l'information mathématique dans un dictionnaire, mais en même temps, s'il ne se rappelle pas de la formule d'un trapèze, puis dans Petit Larousse illustré, il a l'air du trapèze, tant mieux pour lui. C'est pas, en fait, surtout dans une approche par compétence, il devrait, tu sais, le principe même du développement de compétence, c'est la mobilisation des ressources. Alors, ça devrait être là, mais je ne sais pas pourquoi, mais Nathalie a raison. En évaluation, il n'y en a pas. Ce qui fait en sorte que, par contre, juste pour terminer la boucle, c'est que les stratégies dont Vanessa fait référence sont à développer un apprentissage, ce qui fait en sorte que, quand on arrive en évaluation, non, oui, l'élève a ses stratégies, il est capable de reconnaître que, oups, il y a des affaires qui nous manquent. Ça, il a le pouvoir d'aller voir au moins à ça, l'exemple, puis dire, bien, il manque cette information-là, il n'est pas clair, ou ce mot-là, je ne comprends pas. Puis à ce moment-là, on peut remonter, là, on peut remonter, puis faire des rétroactions, puis demander au ministère de modifier le vocabulaire. Ça a été fait par le passé, rappelez-vous, dans les anciens examens de géométrie, on utilisait, Richard utilise un théodolite pour faire de la triangulation de son terrain, il n'y en a plus de ça, c'est fini, ils ont tout au thé, là. Donc, mais tu as tout à fait raison, c'est que lorsque le vocabulaire crée obstacle en apprentissage, l'utilisation du scénar est requis. Mais quand on arrive en évaluation, il faut tenir compte de ça. Là, ce n'est pas la même posture, c'est la posture du prof qui dit, bon, bien, OK, je conçois un examen, je dois tenir compte de ça pour ne pas créer des pièges lors de l'évaluation, parce qu'ils n'ont pas le droit au dictionnaire. Martin, on a déjà vu des lexiques dans le bas des tâches, est-ce qu'il y a encore ça? Par exemple, un mot est défini dans le bas parce qu'on a anticipé l'obstacle? Plus vraiment, plus vraiment parce qu'on les a ôtés. Il y avait Christine qui voulait intervenir. Non, bien, en fait, c'est un peu dans la même veine que toi. Je voulais juste simplement dire qu'on devrait techniquement avoir droit aux examens si on a le droit en apprentissage. Mais pour te donner un pouce au niveau du ministère, dans les DDA en informatique, les élèves ont le droit absolument à tout. Ils peuvent apporter leur carrière en examen. Des fois, ça peut t'aider à avoir un levier. Ce n'est pas vrai que l'élève, s'il comprends pas un terme, bien, il peut regarder dans ses notes. Il peut même aller voir sur Google s'il veut. C'est l'utilisation des stratégies. En fait, le problème, il n'est pas au niveau du dictionnaire. Il n'est pas au niveau des ressources. Le problème est au niveau de la quatrième secondaire. Comme la quatrième secondaire fait partie de la reconnaissance administrative de la loi sur l'instruction publique, on est obligé d'être équivalent au secteur jeune. C'est là qu'il est tout le temps le problème. C'est là qu'il est tout le temps le bug de dire, OK, les élèves ont le droit à la calculatrice, mais il faut vider la carte mémoire. L'élève a droit à ça, mais il faut ça. Ça, on est comme toujours à la remorque. Quand on est à l'extérieur des clous, on est en FBC, en secondaire 3 ou en secondaire 5, tant aussi longtemps que ça, ça ne fait pas partie des cours de reconnaissance administrative de la loi sur l'instruction publique. On a de la latitude. Là, il met ça dans les normes et modalités, puis il dit, ah, bien, c'est le centre scolaire qui se doit d'avoir des modalités pour aider les étudiants. Là, on peut le sortir, mais quand ça touche les satanées épreuves de quatrième secondaire, c'est extrêmement difficile d'aller jouer au niveau des ressources, malheureusement. C'est vrai. En même temps, je suis d'accord avec tout le monde. Pédagogiquement, ça se justifie super bien d'avoir droit à ces outils. Ça, c'est sûr. Oui, j'ai réfléchi. Nous, avec nos élèves, on est en salle de test, puis la surveillance de la salle de test, elle n'est aucunement qualifiée à pouvoir répondre à aucune question, alors qu'au secteur jeune, l'élève pose une question à son professeur de mathématiques, il est capable de lui répondre ou au moins de l'envoyer envers une piste de solution. Donc, moi, je ne trouve justement pas ça épitable. Si l'élève a besoin de comprendre un terme parce que, je ne sais pas, moi, il est un immigrant, à ce moment-là, c'est juste de lui donner les outils qui lui permettent de pouvoir réussir la tâche de la même manière qu'un élève du secteur jeune. Je comprends ton point, je le sais exactement, mais je suis plus ou moins d'accord. Ah non, non, bien, il faut faire attention entre le point de loi qu'on nous donne et mon point. Perso, je ne suis vraiment pas. Moi, personnellement, je suis vraiment de l'approche universitaire. Apporte ce que tu veux. Apporte ce que tu veux. Moi, je l'ai vécu quand j'étais au… Une fois, je me suis servi de mes cahiers dans un examen parce que je n'avais rien préparé. Le reste du temps, quand je maîtrisais bien mes choses, je ne l'utilisais pas, je ne rentrais même pas le nez dans mes cahiers. Je pense que la mobilisation des ressources se doit d'être là. L'autre point aussi, c'est qu'on nous rabat l'idée de l'équité, mais il n'y en a pas d'équité. L'élève a à peu près 50 évaluations en cours de route et un examen final qui compte avec une pondération. Nous, à la fin du cours, c'est 100 % de sa note. Mais c'est une piste à explorer, par contre, Christine. C'est-à-dire, vous ouvrez la porte sur l'équité, parlons d'équité. Puis là, le débat pourrait commencer. C'est intéressant. Ça, j'en prends note, par contre. Oui, en effet, c'est une bonne piste parce que si c'est la raison pour laquelle on n'y a pas droit, ça peut être aussi la raison pour laquelle on pourrait y avoir droit. C'est débattu justement. Mais oui, effectivement. En même temps, cela étant dit, je pense qu'on doit quand même travailler sur cette stratégie-là des élèves parce que le plus qu'on va développer leur vocabulaire avant qu'ils arrivent en salle d'examen, surtout qu'on le sait, c'est souvent les mêmes concepts. On parlait d'air, tantôt, mais tout ça, c'est souvent les mêmes concepts qui sont mobilisés. Si l'élève est capable de comprendre tous ces mots-là et ces concepts, plus on élargit son vocabulaire, moins il va y avoir d'obstacles. Mais c'est vrai, pédagogiquement, il devrait, surtout, moi aussi, en approche par compétence, en mobilisant tous ces ressources et tous ces outils, ça devrait être du début à la fin du processus, du parcours. Bon, je vais arrêter, mais bon, je suis d'accord. Donc, l'utilisation de la structure du texte, c'est quelque chose qu'on peut enseigner aux élèves, puis c'est très, très, très intéressant. Vous allez voir, je vais vous amener quelques conclusions auxquelles Martin et moi sommes arrivés, puis on s'est beaucoup amusés. Vous allez voir, on aime ça travailler ensemble parce qu'on se pose plein de questions, puis on se relance la balle. En fait, en utilisant les connaissances, la structure et les caractéristiques du texte, l'élève peut décoder plus facilement le sens du texte, mais même mathématiquement. Donc, il y a différents formats de texte, la structure externe du texte, la page titre, les crédits, table des matières, images, titre, sous-titrage, dépendamment de si c'est sur une page ou pas, mais on voit qu'il y a une structure externe, puis il y a une structure interne. Ça appartient à quel genre? Quelles sont les idées principales? Quelles sont les idées secondaires dans cette tâche mathématique-là? Donc, je vous donne juste des petites idées comme ça. Martin, tantôt, a parlé de trois grands types, informatifs, injonctifs, narratifs. Je vais faire référence aux mêmes éléments. Donc, ici, je vais vous présenter une tâche. Martin a eu l'autorisation qu'on vous présente ces tâches-là qui sont tirées de cahier. Il pourra donner la source tantôt, je m'excuse, j'ai oublié. L'intention de lecture. Donc, je vais vous donner une intention de lecture avant de partir. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire même en mathématiques avec nos élèves. Souvent, on va juste dire, réponds à la tâche, mais on peut leur donner une intention de lecture. Aujourd'hui, je vous donne comme intention de lecture d'analyser la structure du texte. Je ne veux pas que vous alliez résoudre la tâche complexe. Je veux que vous lisiez ce texte-là en vous demandant qu'est-ce que la structure me dit? C'est quelle structure de texte? C'est quel genre de texte? Qu'est-ce que j'apprends en regardant le texte en fond d'ensemble? Vous pouvez le lire, évidemment, parce que vous allez apprendre sur la structure interne du texte, la structure externe, la structure interne, mais vraiment vous concentrez là-dessus. Donc, je vous la présente. Ça s'appelle Cinéma à la maison. Ça vient du cours Math 41-51. Donc, la voici. Quand vous êtes prêts, quelles sont vos observations sur la structure du texte? Je sais que vous n'êtes pas des enseignants de français. Je ne m'attends pas à ce que vous sortiez une analyse détaillée de la structure interne et externe du texte, mais qu'est-ce que ça vous dit, ce texte-là? Pensez-vous qu'il est informatif, narratif, injonctif? Est-ce qu'il y a des passages de tous ces types de textes-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, perso, je vois comme deux choses importantes. Il y a une narration, clairement, là. On nous raconte une histoire. Les deux premiers paragraphes, on nous raconte vraiment une histoire. Puis, il y a tout le côté aussi d'un point de vue de la narration où l'histoire débute, l'histoire a une fin. Il y a comme un continuum, là. On a une intention, on veut avoir un cinéma maison et tout, puis à la fin, on veut prendre une décision. Puis, il y a un aspect aussi descriptif au niveau du moyen d'économiser les sous. Puis, le volet descriptif, il est assez abstrait parce qu'il est vraiment donné sous forme de texte. Il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de graphique. C'est vraiment, tout est textuel. Donc, il y a comme deux grandes dominantes, selon moi, à première lecture. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que tu sais ce que tu vois? Je trouve ça intéressant parce que moi, je n'avais pas vu, moi, j'avais vraiment vu beaucoup le narratif, beaucoup de difficultés à lire. Les phrases sont complexes. Je m'excuse, là. Mais moi, la première phrase, j'ai eu de la misère à la respirer, à la faire en un seul respirer. Il a fallu que je reprenne mon souffle, tu sais. J'ai fait comme mon Dieu Seigneur. Fait que je trouve que c'est beaucoup, beaucoup dans le narratif, moi. Mais je trouve que c'est intéressant de comment que Martin a exposé ça. Moi, je voyais vraiment juste du narratif. Je vais être honnête avec toi. Moi, j'ai vu, c'est ce dont j'allais vous parler. Dans n'importe quel genre ou type de texte, peu importe si on utilise la nouvelle, l'ancienne nomenclature, il y a une séquence dominante, puis il y en a des secondaires. Mais c'est la même chose dans vos tâches mathématiques. Il y a clairement une dominante narrative. Fait que moi, vous allez voir, les éléments que je vous ressors sont plus narratifs. Mais évidemment, il y a une petite portion informative, d'informations par rapport à comment est-ce qu'on peut économiser pour aller payer cet achat-là. C'est tout le temps. Chaque fois qu'on a des prix, puis il y a des pourcentages, des chiffres, c'est pas mal de l'information aussi. Mais en même temps, quand on regarde ça, c'est à l'intérieur d'une grande séquence narrative où est-ce qu'on raconte l'histoire de Léonie Abdoulaye qui veut s'acheter un cinéma maison. Puis on a beaucoup d'éléments. Je vais vous sortir ici les informations que j'avais. Le texte à dominante narrative, ça sert à raconter une histoire ou des événements imaginaires réels du documentaire. Un peu ça, l'histoire de Léonie Abdoulaye. Il y a une narration à la troisième personne ici. On a un narrateur qui raconte une histoire qui est extérieure à l'histoire. On a des événements, des actions qui sont situés dans un lieu et dans un temps. Si je retourne en arrière, juste pour le plaisir de la chose, parce que moi, j'aime ça. Mais on a beaucoup d'indicateurs de lieux dans leur sous-sol. Ils se rendent dans un magasin d'appareils, etc. On a aussi des indicateurs de temps. Ils veulent s'acheter cela maintenant. À un moment donné, on disait ça. Ils ont ces temps par semaine qui peuvent économiser. Le rabais va durer, je pense que c'est deux semaines. Je ne sais pas où c'est ça. Le téléviseur, il y a deux semaines avant la fin de la promotion. Donc, on a des marqueurs de temps. On a des marqueurs de lieux. Ce sont tous des indices qui peuvent nous faire croire qu'effectivement, on est dans une dominante narrative. Michelin, vous le dites? Moi, je l'ai lu dans l'intention comme si j'étais mes élèves et moi, j'aurais arrêté après, disons, le premier paragraphe. C'est beaucoup d'infos à retenir. Puis, non, c'est ça. Honnêtement, c'est ça. Je pense que la mise en contexte est déjà trop complexe. Ils vont être pris là-dedans avec les détails, qu'ils vont manquer tous le problème. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Au niveau des obstacles pédagogiques ou didactiques dans cette tâche-là, le choix du vocabulaire, la structure des phrases est complexe. Martin, tout à l'heure, il vous a parlé de ça, de la complexité. On pourrait vraiment gagner à reformuler ce problème-là. Je ne dis pas d'enlever la portion narrative, mais on pourrait vraiment aller reformuler plus simplement les deux premiers paragraphes, entre autres. On pourrait vraiment aller élaguer, choisir des mots que nos élèves risquent plus de connaître, mais aussi, il y a des informations superflues. Par contre, ça peut aussi nous amener dans une autre direction. On pourrait demander à des élèves forts de nous résumer ce texte-là, comme Martin parlait tantôt. Fait qu'utilisez une stratégie de lecture, puis peut-être fournir à nos élèves, comme ce soit plus de difficulté, seulement le texte résumé au départ. Fait qu'on peut aussi aller travailler dans tous les sens avec les stratégies de lecture. Vas-y, Martin. Bon. Bien, tout à fait. C'est que moi, cette tâche-là, quand je l'ai lue la première fois, je ne l'ai vraiment pas aimée, parce que je trouvais qu'il y avait énormément de textes, puis beaucoup d'obstacles. Par contre, ce n'est pas le type de tâche que je donnerais en pré-test ou en préparation à l'examen à mon élève. Par contre, en apprentissage, je la mets top one, elle est en haut de ma liste. Pourquoi? Parce que si mon intention, c'est de travailler les stratégies de lecture avec l'élève, bien, je veux prendre justement une tâche qui me donne de la chair autour de l'os. Puis là, je veux lui demander, enlève-moi toute l'information qui est inutile là-dedans. Bien, ça, c'est inutile. Ça, c'est inutile. Je peux dire, elle et lui, le couple veut s'acheter. Ça fait que je peux l'amener à reformuler. Autre l'information inutile. Est-ce que la télé de 85 pouces, c'est une information mathématique pertinente? Non. Quelles sont les informations imprécises? Oui, mais le deux semaines, ce n'est pas clair, le deux semaines, c'est quand la date, c'est quand ça finit. Ah, wow, cette tâche-là, ça, c'est le genre de tâche que je me garde. C'est pas le genre de tâche que je veux que l'élève traite, qu'il me fasse une solution. Parce que des tâches comme ça, on le voit là, le cœur du problème, c'est le système d'équation. On est tous des matheux. On le sait que le cœur du problème, c'est le système d'équation. Mais c'est tout le reste qui pose obstacle. Le système d'équation, je donne à mon élève, bien, Léonie met de côté 100 $, blablabla, puis Abdoulaye, il a 1 200 $ dans son compte épargne qui fait ça. Le problème, il résolue là. L'élève, il peut complètement le traiter dans une approche complètement, tu sais, vraiment avec une intention de consolider ses savoirs ou de le mettre en exécution. Il n'y en a pas de problème, mais c'est tout le reste qui, moi, je trouve intéressant. Parce que c'est le genre de problème que, non, l'élève, il ne rencontrera pas. Moi, je travaille ces examens depuis des années, ce type de problème-là, il ne passerait pas le fil. Il ne passerait pas au ministère. Mais par contre, il me permettrait de travailler sa confiance de l'élève, de dire que si tu es capable d'ôter l'information, de reformuler, d'être capable de gagner en confiance sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, à ce moment-là, c'est un exercice à conserver précieusement. Oui, tout à fait, au niveau informatif, je sais que quand je travaillais avec François, parfois il me disait qu'il donnait des tâches très complexes comme ça à ses élèves, puis qu'il avait le droit d'écrire sur les tableaux, sur les murs, sur les fenêtres. Puis là, en équipe, ils essayaient de résoudre le problème, ils allaient élaguer et tout ça. Bien, effectivement, c'est là qu'on construit leur compréhension, leur sens et leur stratégie. Mais je suis d'accord avec vous, un élève en très grande difficulté, je ne pense pas que ça sert à grand-chose d'aller lui présenter ce problème-là, sinon on va devoir le guider pas à pas. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a quand même une dominante narrative, on le voit, et bon, différents éléments, le système des temps verbaux au présent est là, on a des marqueurs de temps, de lieu, je vous l'avais dit. Donc, on peut voir que la dominante est pas mal narrative, même s'il y a de l'information. Si on revient à l'information, on avait un autre indice au niveau de la structure, il y avait deux puces ici. Fait qu'un élève quand même très, très ratoureux aurait pu dire, bien moi, je vais aller lire ce qu'il y a sur les deux puces ici, puis me dire, est-ce que c'est de l'information très importante? Il y avait quand même un petit indice pour lui au niveau de la séquence informative. Donc, en voici une, on va en faire une autre. J'espère que vous allez la trouver un petit peu plus simple, à mon avis elle est un petit peu plus simple. Même chose, on essaie d'analyser la structure, qu'est-ce que ça nous dit, on n'essaie pas de résoudre la tâche, on est vraiment plus dans l'analyse texte. Je vous la présente, vous allez pouvoir la lire, c'est en maths 42-73, route de page. Même question, s'il y en a parmi vous qui avez des réflexions sur la structure interne ou externe du texte? Ou les impacts pédagogiques des élèves? C'est aussi intéressant. Tu vois, ici, moi, je vois moins le narratif. Je vois vraiment du descriptif. Puis là, j'ai beaucoup plus, contrairement à tantôt où j'avais beaucoup de texte. Et j'avais, puis qui dit texte en mathématiques dit abstraction. Là, j'ai plus de visuel. J'ai un schéma, j'ai une légende, j'ai un tableau avec des valeurs. C'est déjà un petit peu plus, je m'approcherais plus d'un texte descriptif où j'ai de l'information. Mais les obstacles que je vois venir, ça va être de lier l'information, d'associer l'information. Parce que, oui, à force, là, route le page et tout, je vois. Mais avec l'information, il y a comme une transformation de registre à faire pour que, globalement, je puisse voir des triangles dans cette affaire-là. Puis, un coup, je vais voir les triangles. Parce qu'à première vue, je ne vois pas là-dedans que me faire de la trigonométrie. Surtout qu'on revient avec la question qui est, on me demande de la vitesse. J'ai du temps, mais je n'ai pas la distance. Donc, pour déterminer la vitesse, distance-temps, il me manque de l'information. Je vais y arriver. Mais a priori, la description est loin de m'emmener vers la mobilisation de la trigonométrie. Mais moi, j'en prie plus pour un descriptif qu'un narratif. En passant à Martin, ce n'est pas mes réponses. Mais moi aussi, je suis d'accord. Donc, ça va bien. C'est ce que j'ai modifié dans mon PowerPoint. Donc, au moins, ça va bien. J'ai bon. À date, je suis un bon élève. Oui, oui. Non, ça va bien. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres observations? Sinon, après ça, je vous ferai les miennes un petit peu plus du côté des langues. Mais certainement, que je suis intéressée à avoir les votes de l'œil plus mathématique. Allez-y, si vous voyez quelque chose que Martin n'a pas mentionné. Sinon, je vais commencer puis interromper-moi sans problème. Vas-y, tu dis ça. En fait, je voulais juste revenir. Oui, moi aussi, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'implicites. En fait, on ne voit même pas, il n'y a pas vraiment de questions. Il n'y a pas, tu sais, en tout cas, d'un point de vue pédagogique, les élèves vont trouver ça très difficile. Effectivement, moi, j'aurais même pas pensé vraiment à passer par les triangles. Au début, j'étais comme, hein, hein, hein. Puis, tu sais, de faire la liaison, tu sais, il voit des ongles, mais il n'y a comme aucune manière vraiment de le calculer. En tout cas, je trouve qu'il manque des éléments où, en tout cas, c'est vraiment pas clair. Oui. Je lève beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'inférences à faire, même une inférence au niveau de la question, de la consigne. C'est 100 % vrai. Donc, avec déjà un traitement comme ça, où est-ce qu'on a à passer d'un registre à l'autre, moi, je fais beaucoup de bien avec l'analyse image et texte en langue, OK? Donc, est-ce que l'image correspond à mon texte? Est-ce que ça m'amène une information supplémentaire? Est-ce que ça m'amène une information contradictoire? Fait que là, il y a comme trois éléments. Il y a le schéma, il y a le tableau, il y a le texte. Fait qu'il faut déjà qu'il gère ces trois codes-là, ces trois registres-là, puis qu'il demande, est-ce que ça me dit la même chose que l'information supplémentaire me donne le tableau, me donne le schéma? Et là, après ça, il y a la question qui amène une résolution qui est très implicite au niveau de la trigonométrie des triangles. Donc, certainement, moi, si j'avais à refaire cette tâche-là, je pense que je ferais une question plus explicite. L'élève a déjà une grosse difficulté là-en-haut à aller gérer ces trois registres-là. On aurait pu lui donner une question qui est beaucoup plus explicite. Bon, une piste comme ça. On pourrait leur demander, en fait, on pourrait aussi demander à un élève qui pourrait réussir le problème de reformuler la question pour les autres. Es-tu capable de reformuler une question beaucoup plus explicite, beaucoup plus claire, quitte à donner des soutages, des étapes à l'élève? On pourrait aussi le travailler de cette façon-là avec eux. Mais oui, je suis d'accord avec vous, on est vraiment plus dans, il y a une partie explicative qui nous informe, qui nous explique, qui nous explique un peu le cause à effet, mais vous allez voir tout comme vous et Martin, bien, j'avais vu en bas, la séquence descriptive est très forte. C'est pas mal la majorité. C'est plus de l'informatique, c'est du descriptif parce qu'on nous décrit quelque chose, ça nous permet de visualiser, d'imaginer et aussi au niveau des caractéristiques, on en comprend davantage sur un thème principal, on nous donne des aspects, des détails dans des tableaux et tout ça. Donc, on est vraiment plus dans le texte à la dominante descriptive, même s'il y avait un petit peu d'explications dans tout ça. Et on en est ressorti, là, on vous en a présenté deux, mais on en a fait beaucoup plus que ça, Martin et moi. On en a ressorti comme un lien qui est parfois là entre les différents types de textes et les tâches qui sont demandées au niveau de la mathématique aux élèves. Souvent, le narratif va entraîner de la modélisation algébrique. On a trouvé ça intéressant, on a vu beaucoup de tâches qui étaient formulées comme ça. Puis, l'informatif ou l'explicatif, le descriptif, on peut juste l'appeler comme avant, l'informatif, beaucoup de modélisation géométrique entre autres. Martin peut faire d'autres tiens, il est allé beaucoup plus loin dans son analyse, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, on pourrait même faire une activité avec les élèves de trier plusieurs tâches selon un genre. On pourrait dire, est-ce que c'est du narratif ou c'est de l'informatif principalement? On pourrait leur demander de trier et dire, ah, c'est drôle, ça nous amène souvent à telle résolution ou ça nous amène souvent à telle mobilisation de compétences. Ça fait que nous, on a trouvé ça intéressant parce qu'en effet, c'est des tâches qui étaient très complexes pour les élèves qu'on a retrouvées dans des cahiers. C'est pas moi qui les ai écrits du tout, mais on s'est dit, il y a une tendance. La tendance-là, elle peut être intéressante à montrer aux élèves. Ça peut être quelque chose de super pertinent. On analyse la structure et ça nous amène un traitement mathématique plus fréquent. Ça fait que ça donne un indice à l'élève s'il est capable de le reconnaître. Donc, voici une des pistes qu'on a explorées. Puis, on vous invite à le faire aussi, à analyser vos cahiers et à regarder si ça vous donne les mêmes résultats. Martin, tu veux compléter, vas-y. Oui, bien, il y a deux choses. Je veux compléter ce que tu as dit, puis je veux faire un peu de route sur le commentaire de Christine qui était très pertinent au niveau de la surcharge cognitive dans laquelle l'élève se trouve quand il regarde la tâche sur la route Lepage. Dans un premier temps, on en avait parlé, on ne l'a pas présenté avec vous, mais Vanessa et moi, dans nos différentes discussions, on a fait une association. On a remarqué que dans certaines tâches qui étaient d'ordre algébrique, de modélisation algébrique, on a comme un photoroman. On a un photoroman, en fait. On imagine les deux personnages aller dans une boutique, tu sais, il va chez Best Buy, puis il magazine des... Voyez-vous, il y a comme dans les modélisations algébriques, il y a comme une ligne de temps dans laquelle l'élève, il place ses personnages, ses lieux, les marqueurs de relations lui permettent de structurer l'histoire. Et ça, je pense qu'un des exercices intéressants, c'est suite à la lecture de demander à l'élève, raconte-moi l'histoire. Raconte-moi l'histoire, puis à quel moment, là, on n'est plus dans l'histoire, puis on est dans les bébelles mathématiques. À quel moment de l'histoire, là, il y a comme bien des chiffres, il y a bien des choses à réfléchir qui ne sont plus du tout liées à l'histoire pour l'emmener à sortir ces éléments, à sortir l'abstraction du concret. Perso, à toutes les fois que je lis un texte narratif, que le texte est écrit, que la mise en situation est sous forme narrative, c'est comme instantané, je vois une modélisation algébrique, puis je suis même capable de sortir les variables, dire, OK, il y a une des variables qui va être la variable temps. Fait que bon, X, ça va être le temps. Souvent, c'est comme ça. On va regarder quelqu'un qui s'est empoisonné, on fait une prise de sang, on observe telle concentration, 24 heures plus tard, on fait une autre prise de sang, la concentration va diminuer, ça va prendre combien de temps avant de réduire sous le seuil de... Donc, il y a comme une variable temps qui est là, mais la variable temps est liée au texte narratif, puis elle devient une variable dans la modélisation algébrique. Pour la route Lepage, il y a quelque chose qui est intéressant d'un point de vue des stratégies de lecture. Comme Christine disait, version 1, il y a trop d'affaires, il y a trop d'informations, je ne vois pas le lien avec les triangle, je ne vois pas le lien avec le niveau. Je m'en bâtis une version 2, je me bâtis une version 3, puis dans ma version 3, j'ai juste des triangles avec les points, les mesures sur le triangle, j'ai l'information du temps et j'ai le tableau de quelle contravention, tu sais, écoprote-il, tu sais, ou quelle sera, puis ma question est directe, c'est quelle sera la vitesse, quelle est la vitesse du véhicule si c'est passé à l'affaire. Ma version 2, je vais avoir le schéma, j'aurai pas trop de texte, puis m'envoie encore la même question. Ma version 1 ou ma version 0, bien ça va être la tâche en tant que telle pour amener l'élève à dire, bien voici, là, là, maintenant, on va travailler avec cette version-là, puis votre version 0, la version, comme on la voit là, je la redonne à la fin du cours. Je donne la version, ça fait drôle parce que l'élève voit trois fois à l'intérieur de son cours, parce que ça, on a eu cette discussion-là souvent, j'en donne combien de tâches complexes à l'élève. Enfin, là, moi, ça tourne tout le temps autour du même chiffre. Ça tourne toujours autour de sept, huit, neuf tâches complexes à l'intérieur d'une séquence de cours, que bien entendu, je donne pas à la fin. Mais dans cette séquence-là, je pourrais avoir la même tâche qui arrive trois fois pour que l'élève puisse percevoir que, hé, finalement, je me rappelle d'avoir fait cette tâche-là, puis il faut que je découpe le schéma en figure. Parce qu'en fait, c'est pas la quantité qui compte. C'est vraiment pas la quantité. On peut donner 50 tâches complexes à l'élève, différentes, mais c'est des stratégies qu'il va développer. Puis c'est un peu ça qui est le problème avec l'approche par contre. Bien, qui est pas le problème, mais qu'on remarque. C'est qu'avant, quand on avait dans l'approche par objectif, l'élève faisait plein, plein, plein d'exercices. Ça fait qu'il avait la tête bourrée, bien farcie d'exercices. Puis quand il arrivait à l'examen, bien, il disait, ah oui, j'en ai fait des comme ça, j'en ai fait des comme ça, puis il partait comme ça. Le problème qu'on retrouve présentement, c'est que même si t'as fait beaucoup de tâches complexes, c'est pas ça qui va t'aider. Ce qui va t'aider, c'est que t'as développé des stratégies pour décoder l'information, structurer l'information, parce que les calculs, somme toute, sont pas tout le temps. À la fois, ils sont un peu complexes, mais la majorité du temps, ils sont pas. Donc, je trouve intéressant, comme Christine disait, la route, le page, trop d'informations, je vois pas, donc je vais prendre la même tâche, puis je vais en faire quelques tâches différentes. Intéressant. Oui, bien, si on vient à la tâche, là, ce que je trouvais intéressant, moi, de la tâche, c'est qu'il y avait des informations dans la question. Puis ça, c'est une des difficultés aussi qu'on observe chez les élèves. Tu sais, quand on lit la question, on a une information ici qui est importante. Tu sais, c'est le 3,63 secondes, puis dans le fond, tu sais, l'élève, le lien qu'il doit faire, c'est qu'il faut qu'il calcule la vitesse à laquelle la personne a conduit avec son auto. Puis c'est pas toujours évident pour les élèves de décoder qu'est-ce qu'on leur demande de calculer en réalité, puis c'est quoi l'information qui est attirée de la question. Parce que oui, ici, on a un tableau qui dit les ondes, on a un petit schéma, on a un texte, mais tu sais, finalement, l'information qui était quand même importante ici, c'était vraiment l'information qui était dans la question. Puis là, c'est de le voir à rebours aussi, tu sais, de se dire, mais j'ai besoin de quoi pour être capable de répondre à la question. J'aime beaucoup ça. En fait, je me rappelle quand j'avais été travailler dans la classe de François, je m'excuse, je parle beaucoup de ça, mais c'est parce qu'on est allé voir comment il enseignait ça dans sa classe à ses élèves. Puis il peut dire, exactement ça, il y a en fait la tâche à rebours, puis en effet, c'est un travail super intéressant à faire d'analyser les questions avec les élèves au niveau de la lecture ou de la mathématique, de dire, c'est quoi mon information importante, aide-la. OK, je n'ai pas ailleurs cette information-là, je l'ai seulement dans la question et qu'est-ce qu'il manque pour maintenant faire la tâche. Fait qu'il allait vraiment à l'envers, comme tu viens de dire, il allait à rebours, puis il allait chercher dans les différents éléments précédents les informations manquantes pour être capable de résoudre la tâche. Oui, puis tu sais, ce qui peut être trompeur aussi, c'est qu'il n'y a pas toujours des informations dans la question. Des fois, on en a, puis des fois, on n'en a pas. Puis c'est tout de démêler ça, je pense aussi, c'est un travail à faire, puis tu sais, oui, là, la tâche, comment elle est écrite, elle est compliquée à comprendre pour un élève, mais tu sais, de la travailler autrement, ça peut être aussi des opportunités. En effet, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Par exemple, on pourrait dire, on va juste se concentrer sur la question, puis après ça, l'enseignant peut faire le reste, tu sais, toutes les autres inférences qui sont à faire, mais tu sais, effectivement, il y a plein de façons de travailler des textes comme ça, puis j'aime ça. Puis en effet, c'est pertinent, juste que l'élève soit capable de terminer. Dans ma question, est-ce que j'ai une information que je n'ai pas ailleurs ou je n'ai pas de nouvelle information? Déjà là, c'est comme une question à se poser quand on lit une question qui est super pertinente. Donc, merci, c'est vraiment une belle intervention. Donc, en effet, donc là, bon, on le fait un peu ensemble. Bon, Francis, tu as dit. Oui, pour la tâche de la route de page, moi, la dernière fois que je l'ai faite avec mes étudiants, bien, j'ai été obligé de faire un retour en arrière sur les conversions parce que là, tu as des distances en mètres, tu as des vitesses en kilomètres à l'heure, tu as des secondes. Ça fait qu'il y a des élèves qui ne savent même pas combien il y a de minutes, combien il y a de secondes dans une minute ou combien de secondes dans une heure. Ça fait qu'il y a plein de choses, il faut que tu fais des retours en arrière. Puis le graphique avec le dessin, il est tellement petit que quand ils font des lignes dedans, ils ont de la misère à voir les informations. Ça fait que j'ai été obligé de faire une grande feuille avec le graphique vraiment plus grand, une page complète pour vraiment avoir les informations clairement dans le graphique. Ça fait qu'il y a beaucoup d'adaptation à faire avec cette honte-là. J'adore ça. J'allais parler un peu d'adaptation tout à l'heure, mais en effet, même si en faisant la tâche avec les élèves, vous pouvez constater les obstacles puis pallier parce que vous êtes des experts, vous êtes compétents. J'ai beaucoup aimé l'activation des connaissances antérieures. On peut anticiper des obstacles, mais parfois, ça va être en cours de route. Là, il y a toute l'histoire des conversions. Ça devrait être acquis. Ça ne l'est peut-être pas encore. Alors là, on revient et on voit qu'au niveau de la base, il y a quelque chose qui manque, puis on va aller consolider avant de poursuivre avec la résolution de la tâche. Ça fait qu'effectivement, une tâche comme ça qu'on peut anticiper, nous prendre, je veux dire, n'importe quoi, un cours va peut-être en prendre trois, quatre, parce que finalement, on doit revenir sur plein d'éléments qu'on pensait qui étaient là, mais ils ne sont pas assez consolidés. On doit revenir. Ça fait que l'activation des connaissances antérieures peut se faire avant la tâche, mais ça peut très bien se faire pendant si on voit qu'il y a des membres chez nos élèves, vous le savez. Donc, merci beaucoup, Francis. C'est une belle intervention. Surtout que vous l'aviez vraiment expérimenté. Donc, vous avez réussi à la faire, à vos élèves, mais vous avez dû vraiment, au fur et à mesure, aller palier aux différents obstacles aussi la taille du graphique. Ça, c'est super intéressant de se dire, bon, bien, OK, on le grossit, puis là, mon élève, il peut vraiment s'en servir comme un outil, puis dessiner dessus, puis se représenter des choses. Donc, 100 % pertinent, merci. Donc, en fait, quand je vous parlais des types de textes autour de la structure, ça nous permet de faire des prédictions avant même de lire, parce qu'on a beaucoup d'indices sur la nature ou la structure du texte, ou ça peut être temps dans la lecture aussi. Donc, on voulait, Martin, vous voulez beaucoup que je vous parle d'inférence, puis je trouve qu'on en a beaucoup parlé d'implicite depuis le début, juste en regardant différentes tâches. L'élève va avoir beaucoup d'inférence en lecture. Il y a beaucoup d'éléments qui sont implicites, puis qu'il doit déduire à partir d'indices qui sont dans le texte, OK? Ça peut être évoqué, ça peut être supposé, ça peut même être très, 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 comme tout à l'heure, quand on parlait d'une question, parce qu'il y avait beaucoup de sous-tâches, qui étaient vraiment très, très, très implicites. Ça demandait à l'élève de faire beaucoup d'opérations intellectuelles, puis on le sait, ça peut amener une surcharge, OK? Donc, je vous ai... Une dernière tâche qu'on va faire comme ça, de cette façon-là, que je vous demande de mon intention de lecture, c'est concentrez-vous sur les inférences que les élèves ont à faire, OK? Ça va nous donner un bon indice sur la complexité de la tâche. Il y en a combien d'inférences à faire? Donc, je vous la présente, je vous laisse la lire. Ce n'est pas la pire qu'on a vue, je pense, en termes d'inférences, mais je voulais quand même, justement, pas qu'on passe 20 minutes sur les inférences dans une tâche, mais il y en a. Pour vous, qu'est-ce qui est implicite pour les élèves? Qu'est-ce que l'élève doit déduire? Qu'est-ce qui n'est pas écrit noir sur blanc de façon explicite? Qu'est-ce que l'élève doit faire comme bon dans sa tête pour qu'il doit mettre en relation pour être capable de comprendre et qu'il n'est pas nécessairement là? Ou aussi, ça peut venir de connaissances antérieures. Un peu, Richard, il écrit dans le chat, le seuil de difficulté, effectivement, il n'est pas écrit. On suppose que c'est 60 %, mais ce n'est pas explicitement écrit. Moi, je trouve que c'est, tu sais, quand c'est écrit pour Milan de manière, tu sais, c'est comme en rangée, par ordre alphabétique, bien, il faut qu'il comprenne que par ordre alphabétique, dans le fond, que le 44 %, le 66 %, le 65 % des personnes, c'est pas clair, tu sais. Fait que, tu sais, cette notation-là, elle n'est pas claire. Fait qu'il faut, tu sais, qu'il la travaille, ou en tout cas, à tout le moins, qu'il fasse un changement de registre pour pouvoir l'expliciter. Puis, c'est ça. Je trouve que l'énoncé aussi à la fin, c'est comme bizarre, mais ça, c'est mon avis. La question, c'est pas ça que tu veux dire? Oui, mais tu sais, Hécaterina et Milan pensent que les élèves qui présentent des difficultés en français présentent également des difficultés. Ils pensent aussi que les élèves qui présentent des difficultés en mathématiques présentent aussi. Finalement, dès qu'ils ont des difficultés, ils ont des difficultés dans les trois matières. Je trouve ça un peu... C'est ça que ça veut dire. Fait que, tu sais, d'écrire autant pour juste dire, bien, quand ils ont des difficultés en français, ils ont de la difficulté en mathématiques et en anglais aussi. Je sens pour ça. Fait que donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu vois, je peux aller à l'autre page, là. Mon petit, l'ordre analfabétique, c'est un trait avec les noms ou les prénoms. Puis là, il doit devoir reconstituer l'information, peut-être se refaire un tableau avec les noms des personnes en alphabétique, puis les notes dans chacune des matières. Ça lui demanderait un changement de registre d'être capable d'associer toutes ces informations-là. Fait que c'est une intéresse. La signification de difficultés, j'étais d'accord avec Richard. Déjà, je n'avais pas vu le chat, Richard. Donc, le lien avec la note, est-ce que c'est 60 %? Est-ce que c'est moins? On ne le sait pas vraiment. On peut assumer que c'est 60 % et moins de difficultés, mais est-ce que c'est ça? Je ne le sais pas. Même moi, je me suis posé la question est-ce que c'est ça que je considérais être un seuil de difficultés. Donc, tout ça, c'est des intérences que l'élève va faire. Fait qu'imaginez-vous si moi, j'hésite comme pédagogue, comment lui, le pauvre élève, peut s'accrocher dans ça et se dire, mais c'est quoi le seuil de difficultés? Quand est-ce que je ne suis pas en difficultés? Autre, effectivement, au niveau de la phrase, je l'avais vu aussi, tu as des difficultés quand X, mais quand tu as des difficultés, au départ, tu as aussi des difficultés dans Y. Elle aurait pu être formulée beaucoup plus simplement puis l'association entre les trois aurait été beaucoup plus facile. Donc, je suis d'accord avec toi, Christine, à 100 %. Donc, c'est juste pour vous dire que parfois, il y a beaucoup plus d'obstacles et d'écueils qu'on pense chez nos élèves, mais travailler les inférences entre une tâche comme ça, il n'y en avait pas mille à faire. Ça peut être très facile de leur dire on va travailler les éléments implicites dans la tâche puis on ne s'attarde qu'à ça. Ça ne nous prendra pas non plus extrêmement de temps parce qu'il n'y en a pas une tonne d'éléments implicites. Je n'aurais pas nécessairement eu envie de faire la tâche précédente, la route, le page, pour travailler les inférences. J'avais plus envie de prendre une tâche comme celle-ci où est-ce qu'il y en a deux, trois puis que je pense que l'élève est quand même en mesure d'aller associer les choses ou de me poser les bonnes questions à savoir c'est quoi un seuil de difficulté et est-ce qu'on va considérer que c'est 60? C'est quand même des choses qui peuvent se travailler mais qui ne vont pas prendre huit cours. Il y a ça aussi. Je vous ai vraiment fait un tableau parce que c'est intéressant puis on ne le fait pas souvent, même en français, pour se le rappeler, donc j'imagine que ça va être vrai partout. Les stratégies de lecture qui sont importantes avant, il y en a qui sont importantes pendant, puis il y en a qui sont importantes après, c'est vraiment comme en trois temps. C'est intéressant d'aller travailler ça en mathématiques et en fait dans toutes les disciplines, comme ça les élèves vont vraiment plus développer leurs compétences de lecture. Je pense que c'est transversal, c'est comme ça qu'on va y arriver avec nos élèves qui sont faibles. Donc, avoir une intention de lecture, je vous l'ai fait faire, je vous l'ai fait expérimenter, je vous l'ai fait un bon modelage, je vous l'ai fait lire des tâches mathématiques avec des intentions auxquelles, à mon avis, vous n'étiez pas habitués, mais c'est correct, on travaille ensemble, de faire un survol. Je ne vous l'ai pas trop fait faire, mais ça peut être super intéressant, surtout quand on a plusieurs registres et que l'élève passe un petit survol de qu'est-ce que j'ai dans ma tâche. Faire des prédictions, par exemple, la structure ou le type de texte, ça risque d'entraîner quel genre de résolution mathématique, un exemple de prédiction possible. Pendant, mais là, Martin, il y en avait plus parlé tantôt, mais faire des liens. Identifier la question de la tâche à réaliser, par exemple, souvent la question est en gras, donc c'est un indice pour l'élève, ça. Vérifier sa compréhension, on l'avait vu dans la volière, il faut aller vérifier, valider. Sélectionner les informations importantes, dans les tâches, qui sont très difficiles. Comme Martin disait, on pourrait avoir trois, quatre versions, puis la version au bout, c'est la version la plus simple parce qu'on a tout simplement sélectionné les informations importantes, puis au fur et à mesure, on l'a complexifié puis on amène beaucoup de textes. Faire des inférences, on vient de le voir, identifier nos sources de difficulté comme le vocabulaire, comme dans la volière, c'était beaucoup des mots inconnus. Se questionner, questionner le texte dans la volière aussi. Imagerie mentale, toutes les différentes représentations. J'ai beaucoup aimé le commentaire de Francis, le graphique était trop petit dans la tâche route de page. On le grossit, puis on s'assure que la représentation de l'élève, elle est correcte, puis qu'après ça, il est capable de faire ces différentes représentations, donc de faire tous ces triangles et tout ça sur ses cartes sans problème. Après, je mets après, mais ça peut être pendant, faire une synthèse ou un résumé. Une tâche qui est très surchargée, on peut lui demander de faire un résumé pendant puis d'aller sélectionner une information importante pour savoir s'il a été capable. Confirmer ou infirmer nos hypothèses de départ puis vérifier la réalisation de notre intention de lecture. Est-ce que j'ai été capable de le faire? Donc, il y en a plein d'autres des stratégies de lecture, mais je trouvais que celle-ci était pertinente en mathématiques. Donc, c'est pour ça que je suis allée les choisir avant, pendant, après. Là, Martin, j'ai comme un peu défoncé mon temps. Je ne sais pas si, on voulait faire un, je voulais faire faire à Martin parce que c'est plus facile quand c'est lui qui me fait, un modelage d'une tâche avant, pendant, après, mais on peut le sauter. Là, on le fait beaucoup. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, non, c'est correct. Continue comme ça. C'est bien. C'est bien. Ça amène beaucoup de réflexion parce que ce qu'on remarque, ce qu'on remarque, c'est qu'on a vraiment une attitude protectrice chez nos élèves. C'est qu'on les connaît, on anticipe beaucoup leurs difficultés. Alors, on a un regard de, ah, je ne mettrais pas ça comme ça ou je mettrais plus d'emphase sur le graphique où je ferais sortir l'information, où je réduirais, je reformulerais. Mais en fait, la réflexion que j'ai présentement, c'est au contraire, au contraire, c'est la jungle. C'est la jungle. Moi, je veux outiller le plus possible mon élève à faire face à la jungle. Je ne sais pas quel exercice il va avoir dans quel cahier parce que l'an prochain, il ne sera pas avec moi. Il va être avec Michelin et Michelin utilise une autre maison de collection. Alors, au-delà de le soutenir puis de l'encadrer pour qu'il reste à l'intérieur des clous, ça m'amène une autre réflexion de dire, ah, ben, tabarouette, tu sais, je vois que les tâches qui sont présentées là sont beaucoup plus complexes que ce qu'on a, sont plus complexes que l'évaluation, sont plus complexes que ce que l'on trouve, sont moins complexes ou les questions sont plus directes. Fait que tout ça, ça m'amène à développer pratiquement des compétences transversales de l'ordre de jugement critique, d'outiller l'élève en stratégie pour bien comprendre l'information puis être capable d'y faire face. Fait qu'en tout cas, ça m'amène une réflexion, je vais simplement la partager, mais ça m'amène une réflexion que je ne pensais pas avoir là-dessus. C'est bon, je pense que Christine voulait rajouter quelque chose. On a plein de réflexions. Moi, tu vois, je suis en train de réfléchir à ta séquence que tu partirais du plus complexe et t'épurerais. Moi, tu vois, je prendrais une autre tâche puis je ferais l'inverse, mais avec l'idée que, bien, regarde, voici la tâche, comment elle est super complexe. Elle n'est pas complexe. Là, tu rajoutes un petit morceau puis là, tu dis, OK, maintenant, une petite nouvelle tâche, on l'a déjà faite ensemble d'une manière très simple. Tu le sais comment la résoudre. Quelles sont les données qui ne sont pas pertinentes maintenant? Tu sais, de comparer qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui ne l'est pas et de les amener à faire des inférences. Fait que moi, tu vois, je l'aurais faite aussi à l'envers. Bien, ça, c'est réflexion. Oui, mais tout à fait. Mais tout à fait. Là où je veux en venir, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut partir de quelques exemples et de les traiter différemment, de dire, OK, voici cette tâche-là, que tu n'as pas à la faire. On va regarder et le corriger ensemble. Cette tâche-là, on va la déconstruire ensemble puis tu vas faire juste la partie traitement mathématique. Celle-là, le traitement mathématique, je te le donne, mais je veux que tu m'ordonnes les étapes. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'auparavant, quand je travaillais dans une approche par objectif, j'avais tendance à y aller sous une gradation d'habileté, avec l'échelle qu'on avait, avec Anderson Kradivalt, où tu donnes une certaine hiérarchie, bon, l'élève mémorise, il comprend, il applique, puis on allait jusqu'à l'analyse. Tandis que là, je ne sais pas, j'ai comme l'impression que c'est intéressant de travailler dans une approche qui est globale et de faire ressortir certains éléments, il faudrait que je l'expérimente, j'aimerais ça expérimenter vraiment avec un enseignant proche, d'offrir des tâches puis de différencier ma présentation de la tâche. En tout cas, j'aimerais ça jouer à ça. Je lance la perche, si quelqu'un, je me cherche des amis, si quelqu'un veut jouer avec moi, je cherche des amis. Il y a Micheline qui a un commentaire, je ne sais pas si elle veut se proposer. Oui, j'aimerais rajouter, faire du pouce sur ce que Christine a dit. Moi, j'adore la façon que tu le fais parce que c'est comme mécaniquement, on démontre à l'élève de faire des liens, de faire un genre de, comment on appelle en anglais, c'est screening, c'est que tu regardes quelque chose puis tu compares la comparaison parce que certains élèves ont besoin de mécaniquement voir que le même problème peut être plus complexe avec beaucoup plus de détails mais de le voir initialement très, très simple puis en faisant beaucoup, beaucoup de comparaisons et d'analyses comme ça, je pense que l'élève apprend même si ce n'est pas comme, ce n'est pas acquis ou ce n'est pas naturel, c'est comme de lui montrer mécaniquement, regarde, ça c'est le problème vraiment tout simple, regarde comment ça peut être plus complexe, regarde comment ça peut être encore plus complexe mais si tu apprends comment le nettoyer, entre deux guillemets, le nettoyer, ça revient à ça, vraiment et ça, j'apprécie beaucoup parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'élèves, je pense, le fait qu'ils n'ont pas réussi au secondaire de faire ces liens naturellement tout seul, on a besoin de le faire encore avec plus transparence, plus de transparence pour eux. Mais oui, j'apprécie, merci. Merci, effectivement, la comparaison peut être vraiment un bel outil aussi, donc de pas seulement leur faire faire à différents moments mais de revenir sur celle-là qui avait été faite auparavant et de dire compare maintenant qu'est-ce qui a changé, c'est tout à fait, c'est super pédagogique et l'élève est capable de voir, OK, là, j'avais beaucoup moins d'informations, j'avais seulement ce qui était important, par exemple, si on prend la démarche de Christine, là, on a rajouté un tableau, qu'est-ce que je fais avec le tableau, est-ce qu'il faut que je transforme l'information à l'écrit, peu importe, donc effectivement, on peut y aller à l'envers puis j'aime ça aussi, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Sinon, on va y aller avec notre petit modelage. Martin, je vais te poser des questions, OK, je vais être fatiguante, tu vas faire comme quelque chose de guidé. Donc, avant même de lire cette tâche-là, qu'est-ce que tu pourrais regarder au niveau de la structure, par exemple, le titre, les différents éléments qui ressortent, qu'est-ce que ça te dit? Ben, oui, effectivement, je suis un élève très docile, alors je suis allé, j'ai commencé vraiment envers le propos. Donc, le lit de la rivière Chaudière, déjà là, j'ai le lit, ça m'a interpellé de la rivière et Chaudière avec un C majuscule, donc pas une Chaudière qu'on transporte un liquide, mais plutôt un nom propre, donc, probablement une région ou autre. Moi, je sais que c'est la région de la rivière Chaudière, ça, ça va, mais quelqu'un qui ne sait pas, juste au niveau du texte, il y a des éléments qui m'interpellent. Ensuite de ça, bon, oui, il y a le texte. Le texte, ça va. Je lis vraiment de gauche à droite en regardant toute la structure et tout, et il y a le tableau, et là, ça m'a posé un choc comme lecteur de dire la hauteur du lit, le lit de la rivière et la hauteur du lit, OK, donc le lit, c'est quelque chose qui va de bas en haut ou de haut en bas, mais ça s'en va comme ça, cette affaire-là. Ça fait que ça, ça m'a amené vraiment une réflexion au niveau de la structure. sur, pour l'instant, c'est ma première observation. Parfait. Mais j'aime ça. Moi, je dois dire aussi qu'en lisant le titre, je me dis, probablement que ce n'est pas du narratif. Le lit de la rivière Chaudière, dans mon tête, on parle d'une région, il me semble que ça risque d'être un texte informatif parce que ce n'est pas le débordement de quelque chose. Ça a plus l'air comme d'un texte informatif qui va me parler d'un thème, d'un sujet qui est la rivière Chaudière. Ça, c'est une hypothèse. Elle pourrait être confirmée ou infirmée. Mais ça aurait été une hypothèse de départ que j'aurais pu me faire. En effet, le tableau, tu l'as bien lu, Martin, tu as aussi marqué sur quoi t'accroches. On aurait pu aussi dire il doit y avoir une question qui est en gras à la fin. C'est une tâche mathématique. Je suis une fois de la structure. Probablement que ce qui est en gras à la fin, c'est la question. Ça aurait été comme pas mal le total. Maintenant, pendant, je te laisse lire la tâche et dire à voix haute tes réflexions en lisant la tâche. Donc, tous les ans, dans plusieurs régions du monde, là, déjà là, on m'amène ailleurs. Je ne suis pas dans le problème. Les précipitations varient et la hauteur du lit de la rivière menace, entre autres, d'inonder les territoires en avoisinant. Donc, comme je vis dans une zone inondable, je connais bien ces choses-là. Donc, oui, la rivière ou le lac peut déborder puis l'eau peut monter. Ce niveau d'eau est très préoccupant et pour les autorités municipales, jusque-là, ça va. La quantité de précipitation influe directement sur le niveau de l'eau. Là, je vois comme une certaine inférence de dire, bon, OK, il y a la pluie qui va augmenter le niveau d'eau. Donc, j'ai une information qui est mathématique mais qui reste floue. Pour l'instant, ça reste floue dans ma tête. C'est notamment le cas de la rivière Chaudière à Lévis sur la rive sud de la ville de Québec. que je suis capable de mettre de côté parce qu'on revient sur le titre qui est la rivière qui risque de déborder. En fait, chaque 30 millimètres de pluie tombée fait monter le niveau de l'eau de la rivière de 0,5 cm. Un peu comme Francis disait tantôt, là, déjà, j'ai un petit obstacle cognitif parce que quand je lis des unités comme la majorité d'entre nous, j'ai un comparatif. J'ai ma règle de 30 cm que j'ai traîné tout le long de mon apprentissage. Fait que je sais c'est quoi dans l'image d'un centimètre. Donc, 30 millimètres, je l'ai en tête. Mais de passer de millimètres à centimètres, ça me crée une espèce de conflit cognitif qui m'embête. Qui m'embête là-dessus. Le tableau ci-dessous vous présente le niveau d'alerte associé. Donc là, on parle d'un niveau d'alerte. OK. Fait que un niveau d'alerte zéro, c'est comme pas trop grave. Puis un niveau d'alerte 3, c'est très grave. Ça, je le cache. Fait que je vois qu'il y a un lien entre le niveau d'alerte et le niveau de millimètres de pluie accumulée. Fait que là, je vois le lien. Mais je ne vois toujours pas le lien entre la précipitation. Donc, il y a comme quelque chose quand même de narratif qui devrait arriver de dire, bon, OK, comment je peux dire ça? C'est comme s'il y avait, dans ma tête, il y a une photo qui est faite. À un moment donné, il y a ça. Le niveau de la rivière est de temps. Puis cette photo-là me donne un portrait de la situation. Mais de l'autre côté, on me dit que la quantité de précipitation influe directement. Donc, influe, je vais chercher le verbe et tout, puis je vais trouver que ça va avoir une influence. Donc, ça va avoir une influence, ça va augmenter, ça va diminuer. Donc, il y a une figure, il y a une figure de fonction, de continuité et de variation de variable. Sachant que la hauteur du lit de la rivière était de 0,147 m, et là, encore une fois, là, on est passé des millimètres au centimètre au mètre, et que 162 millimètres de pluie sont tombés. Ah, là, je l'ai, là, je l'ai mon lien avec la quantité de précipitation tombée. Quel est le niveau d'alerte? Ici, là, moi, perso, je fais ce type de problème-là, j'ai besoin de faire ressortir trois types d'informations que je vais devoir mettre ensemble, liées. moi, ce que je ferais, ma façon de procéder, parce que je suis un gars qui est très visuel, c'est vraiment de mettre l'information, donc quantité de précipitation, niveau d'alerte, hauteur du lit, donc de mettre trois bulles sur une feuille blanche, puis de les associer, puis ensuite de ça, de mettre des étapes, dire qu'est-ce que je fais en premier, qu'est-ce qui est important en premier, puis qu'est-ce que je dois faire avant l'autre. C'est à peu près, grosso modo, c'est l'image mentale que j'ai de ma lecture. Bien, j'aime ça, parce que tu n'es pas allé tout de suite à la résolution, mais on comprend que tes stratégies de lecture que tu mobilises, c'est pour aider ton traitement en mathématiques. C'est pour ça que je voulais que ce soit Martin et pas moi qui fais un modelage, parce que ça demandait, oui, des bonnes stratégies de lecture, mais aussi de savoir quoi mobiliser au niveau mathématique, quelles connaissances sont importantes, quels sont les obstacles comme les conversions qui étaient les mêmes que Francis tout à l'heure qui vont être demandés, mais aussi des liens de cause à effet. Qu'est-ce qui arrive quand il y a un temps de précipitation? C'est quoi l'effet? Ça fait qu'il y avait toute cette compréhension-là. Ça fait que ça, c'est le pendant. Après, donc au fond, Martin pourrait résoudre la tâche, disons qu'il avait fait, puis il pourrait aller voir est-ce qu'il y avait raison ou pas, est-ce qu'il y avait retenu les bonnes informations ou pas, est-ce qu'il y avait des éléments qui ont oubliés dans sa résolution et qu'il aurait dû considérer. Donc, il aurait pu avoir un après aussi. On voit au début, c'est intéressant aussi, il a fait un lien avec ses connaissances antérieures. Moi, j'habite dans une région où est-ce qu'il y a souvent des inondations, donc ça me parle, cette tâche-là. Je peux me faire une représentation mentale de ce qui risque d'arriver ou pas. Au début, ça aurait été possible peut-être de résumer un petit peu plus que toute l'histoire de dans plusieurs régions du monde, les précipitations varient, la hauteur du vide des rivières menacent entre autres d'inonder les territoires avoisinants. Par contre, j'ai remarqué que nulle part ailleurs qu'on nous parle d'inondations. Quand on nous parle de niveau d'alerte, il y a une inférence à faire. Le niveau d'alerte est en lien avec quoi? Il est sûrement en lien avec les risques d'inondations. Si on n'avait pas eu la petite introduction au début, pour un élève qui ne vit pas dans une région inondable ou qui ne comprend pas exactement c'est quoi les risques, ça lui aurait causé encore plus d'éléments inconnus. Oui, le début, il y a beaucoup de textes, en même temps, je me dis qu'il y a une information qui est seulement là. Ça aussi, c'est important. Bref, c'est tout ça pour vous dire que vous pouvez faire ça avec vos élèves. Vous pouvez faire un bon modelage de quelles sont vos stratégies de lecture que vous mettez avant, pendant, après et comment est-ce que ça amène un traitement mathématique puis vous liez les deux parce que c'est le plus important c'est le cas de lier la lecture et la mathématique. C'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je voulais juste faire un petit retour sur ce que Karine Jacques nous avait dit l'an passé au niveau de l'inclusion en mathématiques au niveau du contenu. Mais je sais qu'elle est venue vous parler il n'y a pas si longtemps dans un autre après-cours avec ma femme en ce moment de formation nationale mathématique simplement pour vous dire que parfois un peu comme Francis le disait tout à l'heure l'obstacle il est juste dans l'adaptation de la tâche puis il n'est vraiment pas tant dans le contenu dans les stratégies dans les compétences de l'élève ça peut être parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour réduire sa tâche ça peut être parce que la police d'écriture certains empattements qui peuvent rendre la lecture plus difficile pour certains lecteurs par exemple qui sont dyslexiques donc on parle de certains choix de police particulière d'écrire plus gros en 14 de numéroter les numéros et les tâches ça peut nous aider aussi avoir une plus grande intermigne pour faciliter la lecture imprimer correcto des feuilles pour que je sais que c'est pas très environnemental mais pour que l'élève puisse avoir de l'espace vraiment pour répondre mais aussi qu'il puisse étaler ses feuilles si jamais il y a besoin qu'il puisse comme mettre son problème à côté de sa feuille réponse pour être capable qu'il détache les deux puis qu'il se travaille comme ça et laisser de la place entre les sous-tâches pour qu'il laisse vraiment des traces parce qu'il va toujours avoir à travailler entre le code mathématique et le code écrit et on a mis le code oral pourquoi le code oral je veux juste un petit retour sur ce que j'avais dit l'an passé un très faible lecteur mais qu'il y a des bonnes compréhensions ça veut dire qu'il y a les bonnes compétences mathématiques qui comprendraient bien un problème si on lui disait oralement ça peut être une autre façon de travailler avec eux si on a des très faibles lecteurs mais qui sont quand même assez bons en mathématiques on pourrait leur lire une tâche et voir si là ils sont capables de la résoudre si on le fait à l'oral est-ce que l'élève est capable d'aller mobiliser les bonnes stratégies autant en compréhension qu'en mathématiques si oui le défi est seulement au niveau de la lecture ça peut aussi vous donner un outil diagnostique avec vos élèves de dire mon élève ce n'est pas parce qu'il est faible en mathématiques c'est parce que quand je lui donne une tâche complexe c'est un faible lecteur qui n'est pas capable de mobiliser des stratégies de lecture mais si je le fais à l'oral avec lui aucun problème un autre indice pour nos élèves en mathématiques de voir est-ce que le problème est au niveau de quel code le code écrit parce que si on passe par le code oral et ça fonctionne le problème est seulement au niveau du code écrit il n'est pas au niveau du code mathématiques il n'est pas au niveau de la compréhension puis du code oral ça aussi c'est un indice en fait que je trouvais important de mentionner le niveau puis c'est ça je pense que ça fait pas mal le tour de ma partie merci Martin d'être présent prêté au jeu du modelage c'est intéressant de jouer différemment avec ces choses ce qui est intéressant ce matin c'est vraiment c'est de regarder les problèmes puis de regarder vraiment avec un autre angle l'angle de la lecture l'angle de la compréhension du décodage d'information et de structurer l'information encore une fois ce n'est pas pour pointer négativement le matériel didactique qu'on nous offre mais je vois souvent dans le matériel didactique qu'on nous offre sur le marché de l'éducation que l'emphase est mise sur les savoirs essentiels et sur toute la structure un peu ce qu'on appelle l'approche par 3N que Mélanie Tremblay nous a confiée à plusieurs reprises donc on nous présente nouveaux concepts nouvelles démarches nouveaux contextes puis on nous en met on nous donne le taux de variation calcul des taux de variation une fonction affine dans un graphique puis après ça on va avoir on vide notre piscine avec tel taux il y a telle dimension puis ainsi de suite on joue dans cet ordre-là mais dans cet ordre-là on n'a pas énormément d'occasion de travailler la lecture c'est ça qui m'embête c'est que ça va bien mais quand on arrive si pour certains enseignants je sais pas j'aimerais ça entendre les enseignants là-dessus mais de dire ok si je fais faire le cahier à l'élève de cet ordre dans cet ordre-là puis que j'attends à la fin pour lui donner un prétexte que j'ai trouvé sur formation EDA ou autre puis que je lui donne le prétexte comment l'élève s'en sort quand il arrive dans les tâches complexes c'est un peu embêtant et de voir un autre enseignant qui me dit non moi je possède pas comme ça c'est que je fais 2-3 chapitres avec l'élève et là je lui donne une tâche complexe pour voir comment il fonctionne est-ce que lui s'en sort mieux que l'autre ça j'ai pas de données là-dessus ça j'aimerais ça savoir s'il y en a des enseignants qui ont des approches différentes parce que perso ce sont toujours les éléments qui sont un peu manquants dans les guides d'apprentissage les stratégies de lecture sont pas souvent présentes même les stratégies de changement de registre sont pas vraiment présentes et ensuite de ça on va avoir tous les autres aspects du développement de compétences qui est de structurer l'information de planifier les étapes de notre démarche donc tous ces éléments-là qui font partie intégrante du développement de compétences sont pas assez présents dans le matériel didactique donc comment je pallie à ça comment je peux pallier à ces manques-là comment je peux davantage accompagner sans toutefois donner un cahier puis un deuxième puis un troisième puis un quatrième on va pas surcharger l'élève mais comment est-ce que je le sors je travaille ça est-ce que j'attends la fin je fais un pré-test puis je reviens sur des notions à partir de ce que je diagnostique dans le pré-test bref j'aimerais s'en savoir plus sur le sujet parce qu'il faut qu'on trouve des formules gagnantes d'entrée de jeu je parlais avec Hélène que je connais depuis des années qui est une excellente pédagogue puis Hélène elle me disait Martin on a la difficulté à les garder les élèves au niveau de la persévérance c'est plus difficile ils arrivent dans les cahiers puis ils traînent longtemps puis à un moment ils se découragent puis ils partent puis ils reviennent ils peuvent revenir plus tard mais on perd beaucoup d'élèves bref s'il y en a qui veulent discuter qui veulent aborder la question qui veulent poursuivre sur mes interrogations bienvenue à vos réponses j'aimerais ça vous entendre sinon on peut prendre un petit 15 minutes puis se revoir à 10h30 mais est-ce qu'il y en a qui veulent réagir à ce que j'ai dit est-ce qu'il y en a qui ont essayé différentes approches donc l'approche tâche complexe après trois chapitres ou pré-test à la fin qu'est-ce qui fonctionne mieux ou quels sont les avantages et les limites des différentes approches pédagogiques moi je vais me permettre dans le temps où est-ce qu'on a on a fait le PS à notre commission scolaire nous on avait beaucoup essayé l'approche commencée par une tâche complexe juste pour raviver les connaissances antérieures donc la tâche complexe c'était là pour mettre un peu le tapis sur les nouvelles notions qu'elle a à prendre puis c'était quand même très intuitif on avait travaillé ça on avait élaboré des cahiers avec Cyril je ne sais pas si tu t'en souviens oui je l'ai dit mais c'est du très bon matériel puis les cahiers qu'on avait élaborés justement c'était un peu dans cette optique-là un peu comme les cahiers de la SOFAD où est-ce qu'ils commencent par une mise en situation mais vu que la mise en situation c'était très intuitif et de manière à pouvoir raviver des connaissances antérieures les élèves n'étaient pas apeurés si je donne un exemple on parlait de la fonction périodique bien on avait inventé une situation d'apprentissage où les élèves devaient juste comprendre le temps puis comprendre que bien tu sais par exemple quand on avance de 60 secondes bien il y a un cycle qui est complété puis on montrait vraiment il y avait une modélisation avec des vidéos des choses comme ça donc ça l'amenait puis c'est des choses qui n'étaient pas très complexes puis les élèves ils comprenaient bien c'était plus facile c'était plus motivant aussi fait que je te dirais que c'est une approche que j'ai envie de peut-être éventuellement retourner à explorer moi je pense que ça fait assez longtemps que je dis que je veux sortir des cahiers fait que c'est vraiment vers ça que je m'enligne moi je suis en train de monter tranquillement pas vite mes séquences d'apprentissage de manière à pouvoir presque pas utiliser les cahiers idéalement pas du tout mais ça c'est c'est en cours de route oui mais ça c'est pas simple c'est pas simple c'est pas simple parce que ça on a eu cette discussion-là il y a déjà quelques semaines sur la la structure puis l'organisation scolaire à l'intérieur du centre c'est pas simple mais je me rappelle effectivement de ce que vous aviez fait je me rappelle même d'une vidéo que Cyril m'avait montrée justement sur le phénomène périodique c'était je me rappelle pas une espèce de roue de le nom m'échappe mais on voyait vraiment là que elle prend un objet elle le montre il y a un temps elle le remonte et ainsi de suite fait qu'il y a tout on peut visualiser la périodicité du phénomène et ça on va en parler plus tard dans la saison de la géométrie dynamique de faire bouger les objets un peu à la manière du texte narratif de dire dans le texte narratif il y a comme une notion de temps une notion de modélisation algébrique qui se fait un peu dans la géométrie dynamique d'emmener le mouvement en géométrie pour aider l'élève à mieux comprendre son environnement mais encore une fois ça on ne retrouvera pas ça dans un manuel mais ce n'est pas simple il y a différentes façons de faire j'imagine c'est un peu ça que je vois mais cette approche-là donc d'avoir de partir d'une tâche complexe ça ne doit pas être ça ne doit pas être super simple parce que je me rappelle ce n'est pas chez Sofad qui part justement d'un problème complexe et qui déconstruise puis il me semble j'ai entendu beaucoup d'enseignants dire que c'était difficile de travailler c'était très c'est très complexe parce qu'ils partent de situations sur des concepts que les élèves ne connaissent pas alors que nous on partait avec c'était une réactivation des connaissances antérieures une horloge qu'on sait qu'il y a 60 secondes en règle générale rendu en seconde à R4 fonction périodique on s'attend à ce que l'élève sache de l'amener progressivement juste à faire une petite entrée en matière avec des questions vraiment simples le 12 ça indique quoi sur l'horloge il y a combien de minutes dans une heure c'est-à-dire l'amener à poser des questions qui règle générale sont quand même assez faciles à répondre avec leur connaissance antérieure puis ça les a amenés à faire ok à la fin c'est vraiment ça que je vais apprendre c'était vraiment pour entrer en matière c'était très c'était beaucoup manipulation donc les élèves comprennent tellement mieux avec de la manipulation fait que les élèves je te dirais qu'ils l'appréciaient beaucoup en tout cas ceux qu'on a fait travailler ils appréciaient beaucoup ce matériel-là c'était oui moi j'ai eu la chance de le regarder en détail c'est vraiment du beau matériel c'est même c'est même inspirant j'avais contacté Cyril il y a quelques années pour lui dire est-ce que tu peux me le partager j'aimerais ça m'en inspirer pour aider les auteurs à écrire de nouvelles épreuves dans la séquence TS intéressant effectivement j'ai l'impression qu'à chaque fois on sort des sujets et qu'on discute sur des sujets qui nous amènent sur six mois de réflexion je ne sais pas comment on pourrait synthétiser ça il y a comme trois, quatre sujets il me semble qu'on a discuté depuis un an ou deux sur adaptation modification qui revient beaucoup les erreurs d'astole-phi donc comment jouer avec la surcharge cognitive comment modifier les choses les stratégies de lecture si je pouvais trouver une façon de synthétiser ça autour de la résolution de problème ça m'aiderait à y voir plus clair je vais essayer de passer assez rapidement sur cette partie là parce que vous allez voir l'intention je veux simplement revenir sur le type d'exercice donc je veux rentrer vraiment dans les exerciceurs de développement de stratégie mais je veux laisser beaucoup de place à mon collègue Éric parce qu'il fait quelque chose de très intéressant je pense que ceux qui ne sont pas au courant ou qui ne connaissent pas bien ça ils vont pouvoir le démystifier au niveau des stratégies de lecture à développer l'idée c'est d'emmener l'élève à être capable de distinguer un énoncé de problème d'un ensemble d'informations d'identifier le contexte relatif à l'énoncé de quoi s'agit-il de rechercher les informations dans un énoncé de distinguer les informations utiles des informations qui sont inutiles de repérer les informations manquantes il manque une information je ne peux pas répondre à la question un peu comme tantôt la réponse dans le petit le petit exercice de Vanessa sur les volatiles bien le fameux Michel elle est là la réponse ça ne peut pas être zéro la réponse c'est qu'il manque d'informations je ne sais pas c'est qui Michel dans le contexte elle a peut-être plein de volatiles peut-être une volière complète Michel a mais je ne l'ai pas cette information-là donc la distinction entre le zéro et le je ne peux pas répondre il me manque de l'information donc de repérer les informations manquantes d'associer diverses informations présentées sur des supports différents les fameux changements de registre et de réarranger un ou plusieurs énoncés dans l'ordre ou dans le désordre pour être capable de structurer ma pensée ce sont à mon avis les stratégies de lecture qui sont dominantes si les élèves maîtrisaient bien ces stratégies-là on aurait beaucoup il y aurait beaucoup moins de difficultés à lire les textes et les mises en situation qui leur sont proposées donc les pistes de moyens à explorer donc comment je fais si ce sont les stratégies que mon élève devrait maîtriser quel exercice je lui donne donc on peut créer un problème avec les données suivantes donc l'essentiel de l'initiative reste à l'élève donc on lui donne de l'information numérique on lui donne un fil conducteur une histoire et on lui donne des opérations et l'élève doit créer un problème on peut associer un énoncé donné sans question à une question donc on lui donne un problème on donne des questions et l'élève doit associer quel problème est lié à quelle question ou quelle question est en lien avec tel contexte on peut demander aussi à l'élève de voici un problème voici une mise en situation trouve-moi une question compose-moi une question compose-moi une question mathématique à partir de ce contexte-là et on peut aussi développer chez l'élève donc de trouver les questions à un problème relatif à un énoncé sans question en distinguant la question dont la réponse est dans le DEX et dans lequel la réponse n'est pas là donc l'élève doit ajuster doit ajouter de l'information donc ces quatre types de problèmes-là si on joue bien avec ça avec une certaine progression on va emmener l'élève à développer les stratégies que j'ai énoncées le petit guide des bonnes pratiques le petit guide des bonnes pratiques c'est que ce qu'on veut c'est de davantage développer chez l'élève les habiletés à se représenter une situation à se concentrer assez longtemps donc trouver des façons des fois certains élèves ont de la difficulté est-ce qu'il y a moyen de lui donner un endroit un espace plus libre des fois il y a des élèves qui vont se concentrer avec avec la musique de chant de barème du golfe Saint-Laurent ça peut les aider à se concentrer s'organiser organiser son espace de travail pour être capable d'être efficace prendre des initiatives il faut stimuler l'élève dire essaie quelque chose ouais mais je comprends je comprends pas comment faire je comprends pas quel type de fonction je vais avoir ok bon ben prends le problème t'as vu en troisième secondaire la droite est-ce que tu serais capable de me le faire avec une droite est-ce que tu serais capable de me trouver la réponse dans 10 ans mais avec une droite ben ouais je fais le graphique comme ça ok est-ce que la table de valeur est-ce qu'elle peut être faite avec une droite ou il y a une courbe de cachée là-dedans trace-le donc de l'emmener progressivement oui tu vas faire des erreurs mais on va les surmonter des erreurs ensemble donc soyez audacieux utiliser le matériel disponible ça encore une fois on en a parlé des dictionnaires et tout donc essayer d'emmener le plus possible l'élève à utiliser les outils autour de lui même s'il n'a pas en examen au moins il va développer une forme de tonnerie élaborer une démarche originale dans le cadre de problèmes de recherche ça c'est intéressant donc quand les tâches sont assez ouvertes donc d'emmener l'élève à dire utilise une méthode présente-le moi souvent moi je vais utiliser ça avec des élèves quand je vais passer de la géométrie à la trigonométrie donc je vais dire bon ben ok imagine toi ce problème-là voici l'échelle donc l'élève le fait à l'échelle il fait des proportions on dit bon ben tu vois et on fait quoi quand on n'a pas d'échelle maintenant comment on va pouvoir jouer avec ces choses-là amener un espèce de conflit cognitif et ensuite de le soutenir dans ses apprentissages explique-moi ce que tu fais communique-moi ta démarche c'est quoi les grandes étapes c'est de quoi ça parle donc l'oralité on en a parlé à plusieurs reprises lors de nos différentes discussions d'emmener les élèves à discuter à l'oral explique-moi le problème qu'est-ce qui est qu'est-ce que tu dois trouver là-dedans c'est quoi qu'est-ce que tu vas faire avec cette information-là celle-là le tableau tu vas faire quoi avec ce tableau-là le tableau va te donner quelle information donc de jouer à l'oralité donc sous forme d'entrevue avec l'élève d'argumenter à propos de la validée de sa solution ça c'est intéressant aussi donc de travailler vraiment sur un coup que la démarche s'est faite de dire à l'élève explique-moi ta réponse explique-la-moi ça a-tu du sens remets-la-moi en contexte donc encore une fois emmener les élèves à avoir ces réflexes-là donc à valider leurs résultats de le valider avec celui des autres bien souvent à l'éducation des adultes bien celui des autres c'est nous l'autre parce qu'on est en enseignement individualisé puis j'ai un élève qui travaille à ce moment-là sur tel cours en fonction du diagnostic qu'on a observé on peut inclure quelques activités pour développer les stratégies de lecture des énoncés mathématiques à la résolution de problèmes encore une fois ce n'est pas d'avoir un autre cahier ou avoir une autre série d'exercices c'est d'essayer de complémentariser les résolutions de problèmes que l'élève va avoir un peu comme ce qu'on disait tantôt de prendre une tâche et de la défaire tranquillement donc on va regarder ensemble les différentes séances d'informations on est un peu ce que je vais vous présenter c'est un peu ceux qui aiment s'entraîner qui font de l'entraînement en gym c'est nos fameuses séquences chest bra chest bra chest bra chest bra on va jouer avec ça on va avoir différentes séquences avec des répétitions première séance à jouer reconnaître un énoncé de problèmes débuter un glossaire de mots polysémiques donc ça encore une fois tranquillement toutes les fois que l'élève va buter sur un mot ça veut pas dire ça ce mot là on le note on l'invite à le noter on peut avoir une espèce de calepin on peut avoir sur notre tableau dans notre classe on peut avoir un carton blanc puis à chaque fois qu'un élève remarque un mot qui a deux sens en français en géographie puis en mathématiques on le note pour que les élèves le voient puis à un moment donné il y a d'autres élèves qui arrivent d'une autre classe un autre moment donné ils disent pourquoi il y a ce mot là pourquoi il y a cette liste de mots là on peut jouer avec l'élève selon toi ils ne représentent pas ces mots là qu'est-ce qu'ils veulent dire ces mots là en mathématiques ils ont un autre sens donc construire débuter un glossaire de mots polysémiques c'est très intéressant ça c'est la première étape au niveau du développement des stratégies donc reconnaître un énoncé de problèmes on donne un exercice de ce genre là donc le cerisier de mon jardin mesurait 153 cm l'année dernière il a produit 2 kg de cerises cette année il a grandi et a donné 3 kg de cerises à présent quelle est la taille de mon cerisier est-ce que c'est un problème si oui tout va bien sinon pourquoi ce n'est pas un problème est-ce qu'il manque de l'information est-ce que la réponse est dans l'énoncé donc voyez-vous d'être capable de reconnaître ces informations là ça va commencer à ouvrir l'élève sur ses stratégies donc dans ce cas-ci il manque une information certains diraient oui oui l'élève pourrait peut-être faire une proportion dire bien 153 cm pour 2 kg il a grandi de combien pour 3 kg puis on fait une proportion mais il n'y a rien dans le problème qui me dit qu'il y a une proportionnalité entre la production de cerises et la grandeur du cerisier j'ai absolument aucune information là-dedans donc voyez-vous c'est le petit problème très simple où on amène l'élève à reconnaître un énoncé de problème nous mangeons en famille au restaurant mon père et mon frère choisissent le menu ma mère prend une salade une côte d'agneau grillé et un dessert j'ai mangé comme ma mère mais j'ai choisi un dessert à 5,50 mon père a payé avec un billet de 100 $ combien lui rend-on donc est-ce que c'est un énoncé de problème oui pourquoi bien j'ai toute l'information comment tu t'y prendrais voyez-vous donc séance 1 on construit des problèmes on demande de reconnaître un énoncé de problème donc qu'est-ce qui est un énoncé de problème qu'est-ce qu'il n'y en n'est pas d'être capable de différencier les deux débuter un glossaire donc acheter achat acquérir acquisition ce sont des mots qui vont revenir beaucoup dans ses cahiers donc on essaye de les ajouter au fur et à mesure qu'ils se présentent on peut partir d'un glossaire qui existe déjà l'année passée je vous en avais partagé un qui avait une centaine de mots polysémiques donc on peut les mettre là puis ensuite de ça on peut augmenter le nombre de mots et au fur et à mesure on construit un référentiel de mots vous pouvez carrément le donner aux élèves vous pouvez avoir des mots vous pouvez lui donner déjà là au début du cours dès la formation de base commune ou dès la secondaire 3 on lui donne une liste de mots polysémiques puis on peut lui dire au fur et à mesure complète-le ou si tu vois des mots là-dedans que tu ne comprends pas pourquoi ils sont là on va essayer de trouver un exemple qui te montre à quel moment ce mot-là peut avoir deux sens donc un sens dans la culture générale en français en univers social et en mathématiques ça va être autre chose séance 2 on va associer un énoncé à sa question donc on va donner à l'élève un énoncé donc un stade de football peut contenir 8000 personnes pour le dernier match il y en avait tant le patron d'une station service fait venir lundi dernier le directeur donc voyez-vous ici j'ai 5 énoncés de problèmes et là j'ai j'ai A, B, C, D, E qui sont des éléments de question donc le directeur pourra-t-il encore acheter une imprimante valant 700$ donc pour que l'élève soit capable d'associer dire est-ce que les mots me permettent d'associer des textes à ma question donc dans quel dans quel contexte ici on me parle d'un directeur ou d'une imprimante A dans le contexte 3 on parle d'un directeur d'école qui a reçu 2500 dollars de la mairie pour acheter des fournitures scolaires donc on ne parle pas d'imprimante mais on parle d'un directeur donc le directeur donc la situation 3 doit être liée à la question A donc d'être capable de dire bon ben comment tout y est pris ben je m'y ai pris en associant des mots dans les deux donc il y a des mots qui sont similaires on me parle d'un côté on me parle d'argent j'ai de l'argent donc on associe par association tranquillement on est capable de développer les stratégies dont j'ai mentionné tantôt donc d'être capable de distinguer les éléments de problèmes les énoncés les questions et d'être capable de les associer séance 3 inventer une question à un énoncé inventer plusieurs questions à un même énoncé ou trouver des questions intermédiaires allons-y donc on va inventer plusieurs questions à un même énoncé donc ici j'ai plusieurs énoncés donc dans un stationnement j'ai 175 voitures au premier étage la piste du palais des sports de Grenoble mesure 250 mètres un coureur cycliste donc voyez-vous j'ai encore plein de situations et je vais demander à l'élève de créer des questions trouver une question intermédiaire pour chacun des problèmes suivants rédige la question à laquelle un élève doit répondre avant de trouver la solution finale donc par exemple trois amis vont passer un week-end au lac d'Antua leur voyage leur revient à 125 $ la nourriture 105 $ et le camping 25 $ ils avaient prévu un budget de 275 $ pour ce séjour s'ils se partagent les dépenses de manière égale qu'elle sera la part de chacun ok mais il manque de l'information la question intermédiaire qui pourrait venir c'est dire quelle somme restera-t-il sur le budget prévu créer une question intermédiaire créer une autre question qui me donnerait de l'information sur la situation ce qui pourquoi faire ça ça va emmener l'élève à structurer son information et à valider sa compréhension du problème un commerçant reçoit trois chèques un premier de temps un second de 488 un troisième de 453 après avoir déposé les trois chèques à la banque son relevé fait apparaître un nouveau solde ok mais il était combien son solde auparavant de combien disposait-il de son compte avant d'encaisser les trois chèques donc voyez-vous on amène l'élève à construire une question intermédiaire pour qu'il soit capable de différencier les énoncés en ce qu'on disait on parlait au début de la fameuse injonction l'ordre qu'on donne la question attendue qui amène une réponse donc pour être capable de différencier des énoncés qui se terminent par des points d'une question qui se termine par un point d'interrogation séance 4 rédiger la réponse d'un problème résolu on donne un problème qui est résolu mais on ne donne pas la réponse finale rédiger l'énoncé correspondant à un calcul donné on donne un calcul on demande à l'aide de rédiger l'énoncé qui correspond à ce calcul par exemple pour chacun des problèmes suivants trois solutions sont proposées choisissent celle qui apparaît être la bonne puis rédige une phrase réponse donc au magasin de bricolage on achète deux boîtes de clous valant 2,50 quelle est la dépense totale et là on donne des réponses on dit bon ben 4,50 5$ 50$ donc il faut que l'élève construise un problème autour de ces réponses là à partir des données qu'il a dit bon ben j'ai acheté deux boîtes à 2,50$ donc combien vais-je débourser combien je vais débourser pour pour cet achat là ben je viens de créer une question pour ma réponse B mais 50$ ou 4,50$ ben ça demande ça exige un peu plus de réflexion de dire ok bon ben le commerçant t'offre un rabais de 50 sous ops ok là je l'ajoute donc ça force l'élève à construire des problèmes à associer des réponses des mises en contexte et en jouant avec différentes façons de faire différentes formulations différents exercices et comme vous pouvez voir c'est vraiment des exercices liés sur la compréhension des mots des structures et autres ce qui échappe souvent lorsque l'élève travaille des résolutions de tâches complexes rédige l'énoncé correspondant au calcul donné le train aura 22 minutes de retard c'est ma réponse construis-moi un énoncé qui correspond à ça donc l'élève doit dire ok bon ben là on est un peu un peu à l'approche narrative qu'on parlait tantôt avec Vanessa bon ben je prends le train à telle heure le trajet dure temps et là on demande à l'élève de composer de terminer ça avec une question ben est-ce que le train arrivera à l'heure sinon combien de retard aura-t-il donc ça force voyez-vous tout ce que ça amène ça amène l'élève à construire un contexte à bâtir une question et tout ça à partir d'une réponse simple ces éléments-là doivent être normalement on les a travaillés au primaire ces éléments-là ce sont des séances d'exercice qu'on va avoir développées au primaire pourquoi on revient sur ça aujourd'hui c'est qu'on a remarqué que de plus en plus d'élèves en difficulté traînaient un bagage un très lourd bagage en mathématiques et en compréhension et souvent vous on va retrouver dans nos salles de classe des élèves qui étaient exemptés d'anglais dès la quatrième année parce qu'il y avait des difficultés en français ou en mathématiques donc on a déjà négligé des éléments et on a souvent joué sur le temps ça a été le cas de mon fils un de mes fils au primaire il prend du temps sur tout il finit tout le temps de manger le dernier sa douche c'est long les toilettes c'est long tout est long pour lui alors quand il arrive dans un une CD1 au primaire c'était long alors le prof a joué uniquement sur la longueur donc il y a une mesure on va t'accorder une demi-heure de temps de plus on va t'accorder plus de temps sur l'heure du dîner pour pouvoir finir des travaux on a joué avec le temps et finalement ça n'a pas aidé ce n'était pas la chose à faire c'était que ça lui prenait du temps parce que ça lui prenait du temps à décoder l'information il n'y avait pas de stratégie pour décoder l'information ça lui prenait pratiquement le trois quarts du temps pour comprendre ce qu'il avait à faire puis la suite du calcul était facile mais il a fallu travailler différemment donc ces stratégies-là ne sont pas nécessairement bien développées et vous allez avoir des élèves en FBC surtout qui vont avoir de la difficulté donc ces séances d'activité-là sont intéressantes encore une fois pour chacune des séances un peu là à la manière de notre gym nos chest-bras 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 bien c'est un peu la même idée c'est que votre séquence on peut avoir une gradation d'activité sur la forme des séquences donc de 1 à 7 comme je vais vous montrer mais à l'intérieur de chacune des séquences il faut prévoir quand même une série d'exercices séance 5 donc voyez-vous on augmente à chaque séance on augmente reconstituer un énoncé qui est donné dans le désordre donc on va donner une démarche on va donner un problème qui est dans le désordre on va demander à l'élève de me replace-moi ça dans l'ordre reconstituer plusieurs énoncés à partir de leur élément séparé et mélanger à 8h30 et marche pour se rendre à son bureau pendant 15 minutes à quelle heure arrive-t-elle Madame Dubois part de chez elle c'est dans le désordre donc ça amène l'élève à travailler les fameuses inférences à travailler la causalité et là l'élève va le mettre en ordre on travaille toujours pas sur les calculs on travaille pas sur les faiblesses mathématiques on travaille sur la compréhension sur la lecture et les exercices sont présentés suivant une certaine gradation qui permet de développer des stratégies on donne ici trois problèmes donc on a un problème de coureur on a un problème d'araignée on a un problème de football et là on a plusieurs énoncés donc il y a 18 miettes de pain Bruno décide de faire du tour ils doivent effectuer un circuit qui mesure 21 km donc l'élève commence dans un premier temps à dissocier et dire bon ben ça ça a l'air à être lié à la fourmi ça c'est lié au coureur ça c'est lié au terrain et là on défait chacun des énoncés et on les reconstruit en ordre donc encore une fois dans la séance séance 5 on va un peu plus loin on augmente la gradation séance 6 trouver des données manquantes dans un texte compléter un énoncé lacunaire distinguer les données utiles des données inutiles lorsque Sophie sera à Paris en prenant le train de 10h15 elle a 50 euros donc ici j'ai fait exprès j'ai laissé les euros pour encore une fois déstabiliser dire ok mais ce type de lecture-là peu importe que ce soit en France que ce soit au Québec c'est les mêmes stratégies que tu vas utiliser dans son porte-monnaie elle prend son repas au wagon restaurant et à l'arrivée il ne lui reste plus que 15 dollars à quelle heure arrive-t-elle à Paris donc les dépenses totales l'heure d'arrivée la durée du travail cagède donc ce sont tous des éléments qui sont manquants donc à partir de là l'élève peut compléter donc trouver les éléments manquants qui sont les réponses A, B, C et on peut lui demander de compléter l'énoncé en ajoutant ces éléments-là au problème compléter un énoncé qui est laculant il manque de l'information une salle de concert peut contenir accueillir 500 personnes aujourd'hui combien de rangées de 25 personnes chacune sont entièrement occupées et on compte en plus combien de spectateurs isolés chaque spectateur a payé combien sa place donc quelle est la recette du jour donc à partir de cette information-là trouée l'élève peut compléter son énoncé distinguer les données utiles des données inutiles donc ici je donne un problème au complet pour construire un mur de clôture autour de la maison M. Tremblay engage trois maçons qui payent tant qui travaillent tant donc je donne plein d'informations quel sera le nombre de parpaings utilisés et là à côté je donne une liste à cocher et je demande à l'élève d'identifier parmi ces données-là lesquelles sont inutiles donc pour emmener l'élève encore une fois développer ses stratégies de décodage et d'être capable de synthétiser l'information séance 7 la dernière donc réduire un énoncé en supprimant l'information inutile ordonner les étapes d'une solution on a vu tantôt avec le problème quand on parlait du problème du téléviseur et que le couple voulait aller s'acheter un cinéma maison on avait ici un bel exemple d'un texte qu'on peut supprimer de l'information qui était complètement inutile et ensuite d'ordonner les étapes de la démarche donc ici on a un exercice on demande à l'élève de supprimer les données inutiles et de reformuler le problème on a un petit problème il y en a qu'à 10 ans pas important il aime s'occuper des thèmes de sa collection pas important donc voyez-vous on va amener l'élève à lire le problème à retirer l'information et à reformuler dans un problème mathématique ordonner les étapes d'une solution donc réécrit dans l'ordre les différentes étapes pour résoudre ce problème donc on donne un problème on donne les étapes et on demande à l'élève de les placer dans l'ordre donc pour partir en excursion une classe de 25 élèves loue un autobus la compagnie de transport demande 1,4 $ par kilomètre parcouru la classe prévoit aussi un repas pour le chauffeur de 11 $ au départ le compteur kilométrique de l'autobus indiquait 129,699 kilomètres au compteur au retour 130,019 kilomètres pour payer la facture totale la coopérative scolaire verse 63,80 et les élèves payent le complément quelle est la part à payer pour chaque élève donc on donne les étapes et on demande aux élèves de les placer en ordre c'est une approche intéressante c'est une approche c'est pas moi qui l'ai créée je vous l'ai dit je vous en ai parlé l'an passé c'est une approche qui est beaucoup utilisée dans certaines écoles en France où on va travailler vraiment la lecture dénoncée mathématiques la lecture dénoncée mathématiques vraiment en lien avec des exercices très pointus et on va travailler on va renforcer chacun de chacune de ces stratégies par des exercices vraiment à la manière d'exerciceur donc on donne sept séances des fois c'est pas sept séances des fois on peut commencer par la séance sept si l'élève a de la difficulté à ordonner puis à être capable de retirer des éléments manquants et que tout le reste il comprend bien il reconnaît très facilement un énoncé d'un énoncé de problèmes ou qu'il est capable de compléter avec des questions mais ce sont des types d'exercices que je trouve très intéressants à partager aujourd'hui parce que ça nous ouvre la porte sur des ateliers souvent les CP puis les enseignants m'écrivent puis ils me disent Martin as-tu des exemples il y a-tu des gens que tu connais dans le réseau qui font des ateliers pour développer des stratégies de lecture bien ça c'en est un exemple on peut travailler j'ai travaillé il y a quelques années avec une collègue à Saint-Eustache Christine Bariel puis Christine elle faisait vraiment qui est un enseignante de français elle offrait des séances pour développer des stratégies de lecture purement en mathématiques et c'est le genre d'activité qu'elle faisait faire aux élèves c'est sûr ça demande du temps mais c'est pas si complexe que ça moi je travaille beaucoup avec la collection puissance en secondaire 1 et 2 qui est du matériel du secteur jeune c'est des petits cahiers c'est aux éditions aux éditions Grand-Duc en tout cas c'est puissance c'est aux éditions Grand-Duc là-dedans il y a beaucoup 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 d'exercices et on peut reprendre ces exercices-là et les reformuler en exercice pour développer les stratégies de lecture vous allez voir c'est très enrichissant ok s'il n'y a pas d'autres questions je vais vous laisser avec mon collègue Éric il y a deux semaines pour vous mettre en contexte on a fait une petite formation lors de la journée régionale du 19 novembre on était plusieurs commissions scolaires il y avait des commissions scolaires de Laval des Laurentides de la Naudière de l'Outaouais et on a discuté on était une cinquantaine une soixantaine de pédagogues et on a beaucoup échangé sur les les savoirs essentiels qui sont vraiment charnières souvent on va travailler avec l'élève puis quand il arrive le temps du traitement mathématique bon oui on a développé des stratégies pour planifier les étapes oui on a développé des stratégies de lecture pour aider l'élève à décoder l'information mais on dirait que le lien avec certains savoirs donc de cibler de mobiliser certains savoirs était problématique et Éric a développé avec a développé des formulaires dans Google Classroom qui permet à l'élève d'aller voir d'aller de s'inscrire dans son cours donc il a son cours mettons il est en 30-52 il s'en va dans le cours de 35-52 et il s'en va faire des exercices pour consolider ces savoirs charnières là et j'ai beaucoup aimé la façon dont Éric crée ses formulaires et la façon vraiment graduée et encore sous forme d'exercice et ce qui est le fun avec les formulaires c'est que ça donne une forme de rétroaction puis comme Éric est gestionnaire de la plateforme il voit qui est allé puis il peut gérer ces éléments-là alors j'ai trouvé ça très intéressant et je trouve que c'est un très bon complément aux discussions qu'on a aujourd'hui alors j'inviterai Éric à présenter sommairement et si vous avez des questions à lui poser sur le comment et tout on prendra un temps pour analyser chacune de vos questions es-tu prêt Éric? oui je le suis super donc je te laisse je te laisse la parole je te laisse l'écran tu peux nous présenter c'est l'âme je ne savais pas où je m'en allais avec ça j'ai fait quelques formulaires que j'ai importés ça se prit peut-être pas dans le contexte de Martin trop trop où est-ce qu'on chemine à travers une tâche complète mais il va y avoir un peu de tout pour se promener là-dedans pour commencer je vous montre un lien comment construire des formulaires pour ceux qui voudront en faire c'est une formation donnée par Alexandre Bazinet qui est incroyable moi c'est comme ça que j'ai appris à faire les choses si on continue je vous montre un peu comment un de mes classroom est fait il y a toujours plusieurs devoirs à faire avant que je signe un examen il faut que les devoirs soient bien compris et bien maîtrisés ça c'est le 30-52 méthode d'échantillonnage moyenne médiane la suite dans des tableaux etc on va rentrer dans ces formulaires-là il y a une mise en garde il faut qu'ils réussissent les formulaires dès qu'ils m'en envoient un je n'ai pas le temps de tous les vérifier je reçois à peu près 15 formulaires par jour je leur dis c'est votre devoir si ça ne va pas de venir me voir pour qu'on règle le problème mais ils peuvent faire une autre tentative et une troisième tentative ils ne peuvent pas modifier les formulaires au début ils pouvaient le faire mais j'ai enlevé cette option-là parce que j'en avais que je faisais 52 fois le formulaire jusqu'à temps d'arriver à la bonne réponse je veux intervenir dès que ça va si on continue devoir moyenne mode médian ça c'est des exercices super simples mais c'est juste pour évaluer s'ils sont capables de faire ces trois choses les devoirs le but ce n'est pas de les piéger il y a souvent des vidéos qui expliquent qu'est-ce qu'un mode qu'est-ce qu'une moyenne qu'est-ce qu'une médiane puis après ça des exercices simples comme on voit ici je vais aller vite sur ce devoir-là vous voyez un peu ça ressemble à quoi quand ils sont capables de faire une moyenne avec des données simples on peut intégrer après les tableaux c'est les mêmes exercices mais dans des tableaux ça c'est très très simple il y a des tâches aussi plus complexes où est-ce que j'amène les élèves vers quelque chose dans le 30-53 il y a une petite vidéo sur la factorisation des simples mises en évidence parce que en 30-53 c'est juste ça qu'ils ont à faire là je leur demande quels sont les facteurs de ce binôme-là c'est des cases accrochées ensuite on s'attaque à des problèmes très très simples j'ai un cabanon qui a 10 mètres ma réponse doit être supérieure à 1 on sait que la largeur va être plus courte plus petite que la longueur tous les nombres sont des nombres entiers donc trouve-moi la largeur trouve-moi la longueur et on chemine tranquillement pas vite juste avec des nombres pas d'algèbre du tout tranquillement pas vite c'est long mais parce qu'ils ont plusieurs choses à trouver je fais calculer des airs je fais calculer la surface qui va rester je passe vite à travers ça vous montrez où est-ce que je veux m'en aller avec ça quand sont capables de faire avec des nombres qui voient dans quoi ils se sont embarqués là on va y aller avec la factorisation ce qu'on va faire bien là ça va être une factorisation avec un nombre puis un binombre je ne ferai pas je ne mettrai pas des X partout tranquillement pas vite on factorise l'air du cabanon puis quelle va être la largeur quelle va être la longueur ensuite la situation va se complexifier il y a des devoirs qui sont longs il y a des devoirs qui sont hauts mais là c'est ça fait que là j'ai remarqué à chaque fois que les élèves avaient ça bien ils ne la réussissaient jamais depuis que ce formulaire-là existe je dirais que la tâche est beaucoup mieux réussie c'est un autre exemple de formulaire qui va peut-être plus dans la direction de la présentation de Martin parce qu'on amène les élèves à quelque part plutôt que juste vérifier des connaissances de base ça ces formulaires-là je vous ai donné le lien en début du chat vous pouvez importer toutes les questions qui sont là puis vous créez parce que là c'est plusieurs formulaires en un mais on peut les séparer après à la fin je vous montrerai comment aller chercher juste une partie de questions puis de faire un formulaire si ça vous tente de récupérer ces questions-là ensuite un autre exemple en 41-52 souvent les élèves savent faire une comparaison avec l'écart moyen la moyenne l'étendue où ils sont capables de trouver une coefficient de corrélation où ils sont capables de trouver l'équation d'une droite mais à l'examen ils savent pas quoi faire puis quand le faire là j'ai fait un devoir pour ça parce que là on a des énoncés puis là il faut que l'élève me dise qu'est-ce qu'il doit faire là je veux comparer deux groupes en mathématiques je veux savoir lequel qui est le plus constant cette question-là va l'élève choisir la bonne réponse on va aller vite là-dessus nombre de parties jouées c'est les mêmes données c'est des parties jouées puis des je vais mettre des lunettes le temps de glace puis le nombre de parties jouées on veut savoir lequel le plus gros coefficient de corrélation quel qui ça c'est la même chose c'est des cylindrées la puissance le poids qu'est-ce qui va avoir le plus d'influence sur la consommation d'essence ça c'est tous des exercices qui ont fait séparément mais là je mêle tout ça à la fin pour être sûr parce que c'est ils l'ont trouvé la correction de corrélation ils l'ont trouvé l'équation de la droite avant mais ça c'est juste le dernier exercice avant l'examen pour que les tâches soient bien réussies ça je vais vite parce que vous allez pouvoir aller les regarder tranquillement après deux joueurs de bowling lequel je vais prendre lequel est plus le plus tard ça c'est des situations que vous connaissez les situations climatiques qui est un préthèse entre 41 et 52 mais je vais juste prendre les questions puis qu'est-ce que tu dois faire ici parce que souvent les élèves ne savent pas quoi faire à telle étape je demande à quoi sert l'écart moyen à quoi sert de trouver une coefficient de corrélation un petit rappel ça c'est la gestion des notes là j'ai tous mes élèves ici je sais quels devoirs ils ont fait ils peuvent me faire le premier devoir après ça des reprises moi j'ai tout le sommaire de qui va bien qui va pas bien puis je peux aller voir après ça ceux qui vont pas bien ouvrir chacun les devoirs puis aller voir qu'est-ce qui s'est passé souvent ce que je fais j'ouvre les devoirs puis c'est quand c'est une erreur d'arrondissement mais je vais juste faire des saisies d'écran puis par le Google chat je vais leur envoyer la bonne réponse en leur disant attention t'es mal arrondi ce genre de questions là commentaire là quand c'est plus grave je les appelle puis venez me voir on va régler le problème autre exemple de formulaire pour le 41-51 ça ça manque beaucoup dans les cahiers qu'on a fait que j'ai rajouté des graphiques où est-ce qu'il faut qu'ils trouvent la règle à chaque fois ça c'est juste pour vous donner une idée je vais très très vite vous me le dites si vous avez des questions ou vous voulez que je ralentisse sur certains formulaires ça c'est toute la même chose j'ai remarqué Éric que parfois comme celle-là ce top-là oui ici comme mettons ton y égale 0.25x à la 2 est-ce que ça c'est une image que t'as prise puis que t'as collée dans ton formulaire ou t'as recomposé des problèmes ça c'est mes premiers formulaires fait que je saisissais des images ok et là maintenant je vais dans l'éditeur d'équation dans Word ah oui quand même ok les import sont pas mal plus belles puis sont pas mal mieux fait oui mais quand même je trouve ça intéressant on parle souvent de gradation mais nous aussi on vit une échelle de niveau de compétence puis ça ça c'est un peu de bien au début on peut coller des images existantes qu'on trouve ici et là ou même des photos qu'on a prises puis après ça on peut aller vers l'éditeur d'équation je trouve ça c'est fou les possibilités qu'on peut faire avec les formulaires tout ce qui est ce que je dirais la complication avec les formulaires c'est la gestion des notes il y a des il y a quelque chose qui s'appelle Quizzes qui est pour la gestion des notes tellement plus facile ça peut imprimer des rapports de chaque élève qu'est-ce qu'ils ont fait comme tentative mais pour ce qui est de la gestion des notes avec Google Form c'est un arrière il faut rentrer dans les devoirs puis c'est compliqué mais pour ce qui est de poser des questions construire des formulaires c'est vraiment merveilleux ça je t'avais parlé vraiment intéressant surtout parce que toi principalement est-ce que tu es en salle de classe ou tu es en formation à distance ou moi je suis en classe je dirais qu'il y a tout le temps une quinzaine de mes élèves qui sont sur les formulaires il y en a qui sont dans le cahier dès qu'ils ont fini une certaine section dans le cahier moi je veux valider est-ce que tu as bien compris fais-moi la preuve que ça c'est acquis ok à ce moment-là on va faire tel devoir spécifique dans le cours puis à ce moment-là tu peux voir en fonction des résultats c'est intéressant oui c'est une obligation qui ont de réussir les devoirs avant qu'on parle de prétextes ou de signer des examens ça c'est un autre devoir que j'avais fait c'est ça dans le cahier on demande on parle beaucoup d'algèbre d'expression algébrique mais il y avait un certain numéro où est-ce qu'on demandait un vrai nombre pour la longueur d'un côté ou le périmètre là j'ai fait des exercices là-dessus le triangle ici a la moitié de l'air de celui-là trouve-moi le vrai périmètre la vraie longueur puis là les x2 s'annulent quand on équilibre quand on compare nos équations donc là on trouve le x parce que ça c'est quelque chose qui n'était jamais vu dans le cahier c'est parce qu'en fait il y a comme une résolution algébrique de deuxième secondaire qui est réinvestie en troisième secondaire mais dans le cahier comme tu disais dans le guide de la première fois ils ne s'attendent pas à ça il y a Micheline et Richard qui ont des questions Eric oui Micheline vas-y Richard tu iras oui merci c'est juste une petite question Eric je trouve que c'est très très intéressant ce que tu montes là est-ce que tu les présentes au début aux étudiants comment faire est-ce que les étudiants ont tous les formulaires est-ce que c'est toi qui les livres est-ce que tu les redonnes par devoir comment tu fais ça je vais on va aller dans un un goggle dans un classroom si je vais dans mon classroom du 30-52 l'élève quand tu rentres dans ma classe la première chose que je fais c'est que je l'inscris dans mon classroom j'ai tous mes élèves ici Rita elle est une de mes élèves elle n'est pas elle n'est pas capable de m'envoyer de devoir elle va avoir besoin de cours particuliers bien oui Eric c'est mon prof je vais faire l'élève les élèves ont une série de devoirs à faire celui-là il a été déplacé si je donne ça va me donner l'occasion c'est ça l'élève lui il sait ce qu'il a à faire il faut qu'il me fasse les devoirs sinon il n'y a pas d'examen qui va être signé qu'est-ce que j'ai fait j'ouvre un nouveau devoir vous montrer celui-là moi ce que j'ai dans le fond si j'ouvre le devoir je vois que j'ai 16 élèves qui l'ont réussi je peux aller voir chacun de mes élèves un par un souvent c'est le dernier qui a fait son devoir qui me l'a envoyé fait que je peux aller voir le dernier devoir qui m'a été envoyé ah non je vois que c'est pas grave fait que là je peux aller voir qu'est-ce qui a bien été qu'est-ce qui a mal été ici c'est le devoir oui si je comprends bien Eric c'est que toi déjà là dans ta procédure quand tu quand tu accompagnes de nouveaux élèves tu leur dis moi je fonctionne de telle façon oui j'ai déjà créé ton compte voici ton accès voici comment on travaille dans ma classe oui moi je leur dis si vous faites tous mes devoirs puis vous les réussissez puis vous les comprenez bien vous avez vu facilement 80% de la matière puis vous allez réussir l'examen vous allez me poser des questions là-dessus faites votre cahier pareil mais si vous comprenez ce qu'il y a dans les devoirs moi j'ai sorti ce qui est important ou ce qui manquait dans le cahier tu sais j'ai commencé bien bien mono comme ici on demande quelles sont les chances d'avoir attendez je vais mettre une lunette si je tourne la première roulette seulement quelles sont mes chances d'avoir 50 000 le lingot d'art là je commence avec juste une roulette après ça je continue avec la deuxième roulette après ça si je tourne la première et la deuxième roulette quelles sont mes chances d'avoir tel montant mais c'est pas 150 000 et plus c'est tel montant bien précis que t'as juste une chance de l'obtenir si je prends celui-là c'est vraiment souvent c'est très très graduel pour les amener à quelque part de précis un lingot d'art en tournant la première roulette suivi de 40 000 on y va tranquillement puis après ça la dernière question 150 000 et plus j'essaie d'y aller très très les diriger à travers tout ça intéressant Richard et Rita vous avez des questions pour Eric en premier je veux souligner sa grande générosité parce qu'il a donné un accès à une quantité de travail je ne sais pas combien d'années t'as mis pour construire ça mais c'est très généreux de ta part je te dirais c'est long au début mais là maintenant plutôt que de faire une photocopie je vais faire souvent je le fais même en classe quand c'est juste une question ça me prend à peu près 5 minutes si je vais copier une question d'un pré-test puis je le mets c'est entre une heure et cinq minutes de travail par pré-test je n'ai fait une centaine l'année passée mais là je suis rendu pas mal plus efficace c'est un investissement qui vaut la peine je dirais oui donc ma question était tu nous as dit que tu faisais des rétroactions individuelles pour les élèves disons que il avait manqué est-ce que tu utilises aussi les rétroactions automatiques pour certains des exercices que tu donnes souvent c'est que je vais prendre un exemple je vais prendre un exemple d'un devoir fait que oui des fois c'est automatisé je le sais que l'élève va se faire prendre en tel tel piège fait que souvent il va avoir des commentaires à la fin des devoirs puis on peut faire des sauts de section fait qu'il ne voit pas tout de suite les commentaires il fait son devoir puis après ça là on peut faire des mises en garde ici on voit que ça arrête ici il peut comparer deux producteurs de pommes puis savoir lequel est le plus stable et tout ça quand il a tout répondu là il va avoir une autre section après puis l'autre section c'est exactement les premières données du premier tableau mais les deuxièmes données je les ai placées dans un graphique quand c'est dans un graphique comme ça l'élève automatiquement va penser qu'il faut qu'il trouve l'équation de la droite j'ai fait faire exactement le même numéro puis là c'est dans un graphique à la fin je vais faire mes en garde attention avez-vous remarqué que la question 4 et 9 est la même je leur explique que la présentation peut être de différentes sortes de différents aspects oui des fois il y a des corrections à travers la construction du formulaire dans le fond dans le cheminement à travers les questions je veux dire fais attention à ça prendre ça en considération des fois c'est juste à la fin tu vas plus loin que la simple rétroaction bravo continue ou on va faire le numéro 34 dans ton cahier je trouve ça vraiment intéressant j'ai les résultats je peux aller chercher les notes de chacun si je sais que lui il y a eu zéro j'ouvre son devoir puis je regarde ce qui s'est passé on a un portrait assez rapide de la classe qu'on a à faire c'est un paquet de beaux avantages je dirais d'utiliser les formulaires puis ils aiment ça les élèves puis un autre constat que j'ai fait c'est pas scientifique mais je dirais qu'à date j'ai signé au moins deux fois plus d'examens qu'à pareille date toutes les autres années où est-ce que j'enseigne il y en a qui dans leur cahier ne sont pas trop motivés mais ils s'attaquent au devoir puis souvent ils vont aller plus vite dans le cahier moi je leur dis vous faites les sections grises qui est la théorie faites quelques exercices dans votre cahier puis après ça quand vous vous sentez d'attaque essayez les devoirs puis ça motive beaucoup de gens ils ont hâte de faire les devoirs parce que c'est obligatoire pour l'examen puis ça se motive énormément oui puis en fonction de leur réussite ça donne une poussée dans le dos pour aller plus vite parce que ça les amène vers l'examen comme tu dis c'est pas scientifique mais si on mesurait ça confirmerait peut-être ton impression Rita avais-tu une question ou c'est une main levée de tantôt non c'est un commentaire vas-y parce que pour vrai le travail wow Eric vraiment c'est super c'est le fun puis tu sais ce que j'aime dans ton discours aussi c'est qu'on voit que les élèves ils aiment ça faire ça puis tu vas chercher des élèves qui sont peut-être plus difficiles à aller chercher puis ça les motive fait que ça c'est vraiment bien parce que puis en plus t'es capable de voir la progression de l'élève au fur et à mesure de son apprentissage puis c'est vraiment bien parce que l'élève ça lui permet de consolider sa compréhension au fur et à mesure qu'il travaille dans un cours ouais Eric dans le chat il y avait Lynn qui demandait quelle collection utilises-tu parce que tu disais des zones grises dans le cahier puis après ça il y allait dans les devoirs nous on utilise Kinesis mais Kinesis moi je le trouve très bon pour les explications je le trouve très bon pour la drille mais il manque des situations complexes puis il manque des affaires dedans tout ce qui manque moi je le comble avec des des formulaires j'aime beaucoup utiliser la la collection Kinesis pour la simplicité pour les élèves je trouve que c'est plus aidant pour eux oui oui puis moi j'aime bien l'idée d'aller d'aller consolider puis de d'offrir une progression avec tes tâches complexes comme tu disais tantôt tu reviens avec une factorisation par nombre entier puis ensuite de ça tu rajoutes une gradation algébrique pour emmener l'élève tu vois tu l'as déjà fait ça tu connais déjà la multiplication des nombres on va simplement augmenter ça puis quand tu vas arriver à l'examen bien c'est des concepts qui sont charnières qui sont qui sont évalués dans le cours que tu fais là actuellement donc c'est donnant donnant tout le monde gagne à ce jeu c'est comme dans le tu sais on parlait tantôt des vitesses trouver une vitesse mais là tu sais c'est aussi simple que dessiner sur un ça c'est un prétexte c'est quelque chose que j'ai fait en 5 minutes je l'ai dessiné je dis à l'élève va répondre à cette question là puis pendant qu'il répondait à cette question là moi j'ai continué le reste du questionnaire puis je l'ai mis en ligne ça ça fait comme 10 minutes ah oui ben c'est que tu optimises ton temps en même temps c'est que quand l'élève travaille là-dessus puis que toi t'es à ton bureau puis t'as pas de questionnement ben t'en profites t'optimises ton temps de travail aussi ça c'est ça c'est autre chose un coup que c'est un coup que c'est fait c'est fait pour toutes les classes à venir oui oui tout à fait tout à fait Rita oui ben ce qui est le fun de ce que tu viens de dire c'est que tout ce qu'on fait papier crayon quand on enseigne à des élèves tu le perds pas tu le gardes en le consignant dans le formulaire parce qu'on fait beaucoup de choses au quotidien quand on travaille avec nos élèves quand on explique avec eux dans le fond tu te mets pas d'obstacle par rapport à ok il faut que ce soit nécessairement fait beau dans un beau document mais non tu l'as fait sur un papier crayon puis tu l'as repris puis c'est correct aussi parce que l'idée c'est vraiment le contenu c'est vrai ce que je fais c'est je veux être sûr que les diagrammes quartiles sont bien contenues je construis les questions en conséquence pour savoir ben qu'est-ce qui est vrai dans tout ça qu'est-ce qui est faux qu'est-ce qu'on peut pas savoir c'est très intéressant parce que tu l'as en un coup d'oeil puis t'as une belle matrice qui te permet parce que souvent c'est la difficulté avec les diagrammes de quartiles c'est que l'élève a tendance à anticiper les résultats puis dire mais non la moyenne tu peux pas l'avoir avec un diagramme de quartiles donc là t'es dans le vrai ou faux puis en plus de ça tu lui demandes ben elle me donne pas cette information je peux pas le savoir oh oui c'est vraiment intéressant j'aime beaucoup aussi l'idée que tu peux jouer au ping-pong à distance parce que moi je pensais que tu utilisais ça parce que t'étais rendu à la formation à distance je savais pas que t'étais encore en classe puis je trouve ça intéressant c'est que finalement oui t'es à formation à distance mais ta distance ça peut être un bras de distance parce que l'élève est à son bureau avec son ordi ou ah oui c'est intéressant ça ressemble à ça je pense que j'ai fait pas mal de tours si vous avez des questions mais je suis ouvert ah oui mais c'est tu m'en as encore montré plus que la dernière fois qu'on s'est vu puis c'est c'est exactement ce que je voulais partager avec les collègues je trouve ça très enrichissant mais je trouve ça très intéressant de voir la complémentarité parce que comme Christine disait tantôt elle aime ça faire des expérimentations puis sortir du cahier et tout il y en a d'autres qui vont faire le cahier vraiment de A à Z puis qui vont y aller page par page puis qui vont accompagner les élèves puis qui vont le soutenir là-dedans toi t'as un mode hybride que j'aime bien moi je prends une collection simple qui n'existe c'est-tu l'ancien brouillet les anciens brouillet c'est un peu le même style c'est exactement la même affaire ils ont juste changé le nom sur la couverture ok bon ben ces cahiers-là les explications sont claires ils ont en masse de drill alors le reste je le complète puis je le complète avec des observations j'ai observé que les élèves avaient de la difficulté avec tel type de questions ou de tâches alors mais c'est très intéressant même les graphiques la géométrie tout est là souvent on leur demande quelle est la réponse finale mais moi je vais chercher chacun des segments qu'est-ce que t'as trouvé là je vois dans tous ces segments de quels on va pas trouver correctement c'est vraiment décortiqué Christine tu avais une question pour Éric plutôt un commentaire merci beaucoup du partage en fait c'est vraiment génial puis en fait je pense que c'est ça la beauté des formations nationales c'est de profiter de l'expertise de tous et chacun puis écoute je pilule d'idées ça m'a comme juste moi je travaille pas beaucoup avec Google moi je suis plus à l'aise avec Moodle très 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 à l'aise avec Moodle en fait puis j'avais monté des cours relativement semblables mais pour informatique donc tous les cours se font en ligne puis là j'étais en train de vraiment penser à ma structure pour justement sortir totalement des cahiers puis de voir voir un peu ce que t'as fait bien ça me donne plein 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 d'idées fait que je voulais juste te remercier ça me fait plaisir puis ça me fait passer je vous montre comment aller chercher comment créer un formulaire à travers un autre formulaire ça fait que si je fais le formulaire complètement vierge je vais aller importer des questions ça fait que les questions je peux aller les importer de partout ça fait que si je fais formation 30 novembre ça fait que formation 30 novembre mais ici je peux tout sélectionner je peux sélectionner les parties que je veux si je veux aller chercher juste le devoir sur le mode moyenne médiane c'est une section que je peux importer les 17 questions et mon formulaire sur le mode moyenne médiane est fait vous pouvez aller dans la formation 30 novembre puis vous avez chacun des formulaires que vous pouvez séparer comme ça et après ça le modifier c'est très très gentil on peut partir de ce que tu nous offres puis créer nos propres formulaires par simple clic c'est vraiment vraiment optimal bien merci beaucoup en 5 secondes cette section-là bien je la veux pas je l'enlève après ça bien on peut s'amuser on peut aller chercher des des pages puis créer un nouveau formulaire en en 5 minutes le formulaire est fini c'est vraiment simple à utiliser tab c'est le fun c'est ça vous pouvez aller chercher des sections une question à la fois souvent isoler une variable je vais le prendre dans plusieurs formulaires je ne retache rien je vais chercher ça super super est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou commentaires par rapport à la présentation d'Éric je pense que c'est un gros merci puis un gros wow dans les commentaires j'ai vu ça me fait plaisir un gros gros merci Éric puis on espère te revoir lors d'une autre formation pour discuter fin pédagogue c'est toujours intéressant de pouvoir entendre des bonnes pratiques excellent même ça me fait plaisir plaisir bye on va terminer sur ça aujourd'hui c'était une belle formation je vous remercie tous gros merci Christine pour ta collaboration tes questions bien posées au bon moment qui font réfléchir toujours intéressant gros merci à tous les participants à nos fidèles Micheline Rita Nathalie tous mes collègues toujours un plaisir de vous revoir n'hésitez pas n'hésitez pas si vous avez des questions vous avez vous cherchez des documents qui ont été présentés puis vous savez plus comment les retrouver envoyez-moi un petit coucou puis j'essaierai de faire une petite recherche pour vous je vous mettrai en contact avec les gens pour améliorer nos pratiques on fait ce qu'on peut pour pouvoir aider nos petits cocos alors merci à tous très gentil on a 5 formations nationales de fait on en a 5 autres l'hiver et au printemps avec de très beaux sujets à discuter et à partager alors revenez-nous tous en forme mon